Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Qui me réconcilie avec les Québécois Voilà Alors beaucoup d'emails ne sont pas parvenus ces derniers temps Parce que le serveur de France 2 était bloqué Donc renvoyez-les Isabelle d'Aurillac Qui refuse que son nom soit divulgué Parce qu'elle a monté à Aurillac Une association pro-ardisson Dans sa ville Vous voyez comment ça n'est pas mal Comme quoi les gens sont cons Non ils ne sont pas cons du tout Ils se battent contre le baphisme Michel Larouille de San Francisco Qui demande la permission de bouger pendant le jingle Parce qu'il dit là-bas il y a 200 secousses Télubriques par jour Et c'est très très difficile de ne pas bouger pendant le jingle Moi je ne suis pas trop d'accord Toi c'est ton côté dictateur On va passer à la promo Laurent vous savez comment on fait De toute façon Si je ne le fais pas tu l'as Oui on l'a de toute façon Donc Laurent un peu de promo Sexe, magouille et culture générale Donc c'est jusqu'au 31 décembre Au théâtre du gymnase Et ensuite ça reprend quand au théâtre de la Renaissance Ça reprend fin janvier à la Renaissance Pas mal Renaissance pour un spectacle qui recommence Laurent Baffy Sexe, magouille et culture générale Au théâtre du gymnase Et ensuite au théâtre de la Renaissance C'est qu'il y a une tradition dans cette émission C'est de diffuser chaque semaine Les meilleurs moments de l'émission précédente Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Et c'est préparé par Jean-Hugues Noël Mesdames, Messieurs C'est vrai qu'on n'a pas des vies faciles Parce que moi, je parle pour moi Par contre les autres loveteurs Le matin je me lève Lundi M6 Mardi M6 Mercredi M6 Mais avant de te lever T'as bien la gaule Oui je suis monosexuel Je me branle Ah bah ouais Bonjour Dans 10 ans Vous vous voyez caser avec 3 enfants J'aimerais Ah bon ? Si j'ai une petite fille J'appelle Kenza Si j'ai un petit garçon J'appelle Kevin Et si j'ai une autre petite fille J'appellerais Vas-y Allez hop Je rends un hommage Aux victimes Des attentations de septembre Stibirant un hommage En grisant Énorme pour eux Stibirant un hommage C'est pas grand chose Stibirant un hommage Je ne prends pas compte Ils sont dans la merde Ils sont terrorisés Et le fait que tu fasses ça Pour eux c'est incroyable Mais s'ils avaient su ça avant Si j'avais su ça Et oui mesdames, messieurs C'est le grand retour De Canéo ce soir A tout le monde en parle C'est la maison Ah bah vous êtes à la maison ici Ça faisait longtemps Bah oui alors Vous avez changé les plantes Belle plante Voilà C'est très sympa Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Bah tout Petit accident à la maison Petite blessure Il y a tout ce qu'il faut Aux serviettes Stérile Pensement Je suis malade J'ai eu la plus petite moi Bah oui Bah oui Bah non Parce que moi Gros Calibre Là maintenant il est temps De vérifier deux trois petites choses On apprend les gestes qui sont Elle a le coucoude qui est cassé Il y a le coucoude qui est cassé Et puis il y a aussi le nichon qui est cassé 65% des femmes refusent des relations à trois Et vous ? Pour le moment oui Pour le moment Pour le moment J'ai une question Alors Tu m'allumes hein J'ai une question J'ai une question Et si c'est à trois Vous prenez un garçon Ou une fille Non je refuse complètement Je dis plus rien C'est pas grave Parce que vous avez le principe du joker Si vous répondez pas C'est Claude Alec qui répond Et puis il y a les enchères Donc on va maintenant passer aux enchères Bon bravo Merci pour lui en tout cas Voilà C'était tout le monde à parler Le best-off de la semaine précédente mesdames messieurs Et je veux encore remercier les généreux donateurs Et en fait il s'est donc Céatrice Ardisson a préparé un blind test spécial C'est un rapport avec C'est un rapport avec C'est ça aucun rapport Un blind test spécial chanteuse à forte poitrine Je serai pas là malheureusement Alors Alors Pour arbitrer ce blind test J'appelle un homme au-dessus de tout soupçon Accompagné de ses deux juges de touche Voici Masia Philippe Gordy C'est plus Donc Philippe, vous êtes prêts ? On va maintenant passer, Didier, au jeu idiot. Alors ce soir, le jeu idiot, c'est vraiment idiot. C'est le tir à la corde. La règle. Alors la règle, c'est de, il faut que le nœud, attendez, attendez, attendez. Il faut que le nœud soit complètement passé d'un côté ou de l'autre du bâton. Attention, à trois, attention. Un, deux, trois. Allez, allez, allez. Allez, allez. Qui a gagné ? Ici, Tissia. Tissia, bravo Tissia. Merci. Merci les filles. Voilà, c'est Tissia qui a gagné. On vous retrouve tout à l'heure pour le Blind Test spécial chanteuse à forte poitrine. Et maintenant, je suis un petit taureau, mais moi, c'est pas pareil. Je suis un petit taureau, mais moi, en plein soleil. Voici Fabrice Santoro. Fabrice Santoro, bonsoir. En battant l'Australie, trois victoires à deux en finale le 2 décembre dernier à Melbourne, la France a remporté la Coupe Davis de tennis. Et pour le premier talk show, vous êtes chez Tout Monde en Parle, et on vous en remercie. Voilà. Merci. Magneto, Serge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez déclaré Fabrice Santoro, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Oui. Oui, sans aucun doute. Disons que ça fait maintenant 13-14 ans que je suis professionnel. Oui. Et gagner la Coupe Davis, qui plus est en Australie, c'est sans aucun doute la plus belle. Alors pour vous, donc, c'est la troisième finale de Coupe Davis, et c'est arrivé seulement trois fois à des gens, ça. C'est arrivé aux Mousquetaires à l'époque de Lacosse, c'est arrivé à Piolin et à vous. Oui, c'est vrai que c'est pas mal dans une carrière d'avoir la chance de jouer trois finales de Coupe Davis, c'est assez important. Mais j'espère que sur les deux ou trois années qu'il me reste sur le circuit, sur l'occasion avec ma bande de copains d'en jouer une quatrième. Vous mesurez 1m78, vous pesez 74 kg et vous avez un style de jeu très particulier, très spécifique. Vous jouez en tenant la raquette des deux mains. Oui, en fait, c'est tout simple. Lorsque j'ai pris ma première raquette à l'âge de 6 ans, elle était beaucoup trop lourde, parce que c'était quasiment la même que j'utilise aujourd'hui, et donc je l'ai prise à deux mains naturellement. Et des deux côtés, en coup droit et en revers, c'est ce qui est atypique. Vous êtes 22e au classement ATP, vous hypnotisez vos adversaires, non, avec votre regard là ? Zoom, Serge, zoom, zoom mon garçon. Regarde, c'est un tueur, regarde. Mais sa fiancée, elle lui dit ou Chris Lord, elle vous le dit ? Oui, oui, elle me le dit d'ailleurs, en général, tu joues bien quand, lorsque tu as un regard de tueur sur le terrain ? Ah, je suis hypnotisé, c'est lui. Ah, je ne peux plus rien faire, regarde. Pioline, vous l'avez hypnotisé aussi ? Pioline, non, mais on essaie d'être très très soudé sur le terrain, parce que c'est très important. Pas facile, parce qu'après la fidèle perdue en 99 à Nice, face à l'Australie, vous ne portiez pas l'un sur l'autre des jugements très sympas, quoi. En gros, vous disiez l'un de l'autre, il a été à chier, non ? Oui, tout à fait, on a eu une petite période difficile après cette finale, tout simplement parce qu'on était déçus. Mais derrière, on a su reconsolider un petit peu notre union et puis pour... Je n'ai pas l'ami pour toi, non, 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 pas l'autre amie. Alors, problème avec Pioline, problème aussi avec Noah. Parce que quand vous étiez petit, en fait, c'est toute une histoire. Quand vous étiez petit à la Seine-sur-Mer, vous étiez fan de McEnroe et de Noah. Et d'ailleurs, vous étiez dans les tribunes quand Noah a gagné Roland-Garros en 83. Et vous aviez des posteurs de Noah dans votre chambre, etc. Et 7 ans après, vous l'avez battu. C'est magnifique de pouvoir battre son idole. Déjà, se retrouver en face de lui sur le terrain, c'était magique. Puis ensuite, le battre, c'est pas mal, l'avoir comme capitaine, ainsi de suite, c'était bien. Et alors, en 91, tout vous sourit, vous êtes vraiment au top. On parle de vous comme du petit prince du tennis, vous êtes l'enfant prodige. Et là, vous faites partie de l'équipe qui remportera la Coupe Davis. En 91, mais Noah, qui est capitaine de l'équipe, ne vous choisit pas pour la finale. C'était certainement la plus grosse déception de ma carrière. Mais je pensais vraiment faire partie de l'équipe, ça n'a pas été le cas. Et donc, une déception assez lourde à avaler. Non, ce qui est terrible, c'est qu'il n'a pas eu le courage de venir vous le dire lui-même. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, que quelqu'un d'autre vienne me l'apprendre. Mais je crois surtout que j'ai été un petit peu marqué, parce que j'aimais beaucoup Yannick. Et ça a été une grosse déception. Donc, en fait, comme je dis souvent, on est déçu uniquement par les gens qu'on aime. Et donc, ça a été une grosse déception. Oui, ça vous a flingué, ça. J'ai mis quelques mois à m'en remettre. Pas quelques mois. Pendant un an, vous ne gagnez plus un tournoi. Rien. Rien. Une merde. Et en vérité, non, on peut le dire, il vous faudra quand même une dizaine d'années pour revenir au sommet. Non, un peu moins quand même. Entre-temps, il y a eu quelques belles victoires à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'était une pilule assez durable. Oui. À partir de cette non-sélection, donc par Noah... La drogue, les putes, la déroute. Le trou, quoi. Non, en tous les cas, oui, vous accumulez les blessures, vous accumulez les échecs à partir de là. C'est une période un peu noire pour vous ? Oui, une période difficile que tout sportif traverse un jour ou l'autre dans sa carrière. Moi, je l'ai vécu à 18-19 ans, donc ce n'est pas simple. Oui. Et en 1996, alors là, vous touchez le fond. Fracture du poignet. Vous êtes 115e ATP. Pas mal avec le poignet cassé. Et là, c'est terrible, quoi, parce que vous alliez faire des tournois à reculons et vous espériez perdre pour rentrer plus vite à la maison, non ? Oui, en fait, j'avais perdu un petit peu le goût du jeu. Je prenais moins de plaisir à voyager et forcément, les résultats n'étaient plus là. Oui. Alors la résurrection, c'est grâce à votre père. Vous lui avez demandé de devenir votre entraîneur. Alors votre père, il était à l'arsenal de Toulon, mais quand il a pris sa retraite, il devient effectivement votre entraîneur. Et puis là, ça commence à aller mieux. Il regarde des cassettes de vos débuts. Il cherche ce qu'il y avait chez vous quand vous avez commencé. Comment vous redonner le plaisir de jouer, d'une certaine façon ? Il vous conseille de jouer en double. Et puis voilà, il vous conseille aussi un truc très bien, c'est de partir en voyage avec votre copine, Chris Laure, parce qu'il dit, c'est peut-être pour ça que tu n'as plus envie de voyager, mon garçon. Oui, c'est vrai que c'est important pour moi aussi de recréer une ambiance familiale sur les tournois, puisque lorsqu'on voyage 30-35 semaines dans l'année, on a besoin d'un petit entourage. Oui. Vous l'avez rencontré pendant les années noires, Chris Laure ? Je l'ai rencontré à Bercy en septembre 1994. Oui. Une époque où ça n'était pas très fort. Pas fort, non. Donc malgré tout, elle vous a aimé. C'est bien. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. On va en parler un petit peu après. D'accord. Vous connaissez l'émission d'une discrétion absolue. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tout va bien à nouveau. Vous êtes prêts pour gagner Roland-Garros au printemps ? Comme chaque année, j'essaierai de me présenter à mon meilleur niveau. Il y a 128 candidats au départ. Un seul qui soulève le trophée, donc j'espère faire partie des derniers en tous les cas. C'est difficile le tennis en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de dopage quand même, non ? Certainement. Oui, je crois qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est un sport très médiatique. Il ne faut pas se voler la face, il ne doit rien avoir. Ça se voit, vous le voyez quand vous jouez contre un mec qui est dopé ? Il est trop chargé, il ne voit plus rien. Bon, comme tout va bien avec Chris Lor, on va faire une interview à l'herté rose. On ne bouge pas pendant le final. On ne bouge pas pendant le final. Vous n'êtes pas baphiste au moins ? Non. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? D'aimer pour faire l'amour. Vous n'avez jamais fait l'amour sans aimer ? Il y a une autre période, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin d'aimer pour faire l'amour. Vous préférez une femme qui baisse bien, mais qui est infidèle, ou une femme qui baisse mal, mais qui est fidèle ? Fidélité avant tout. Même si elle baisse mal ? Je n'ai pas vraiment le choix, je peux choisir la fidélité. La fidélité est plus importante que le plaisir ? Personnellement, oui. Je suis de bonne me sentir en confiance avec une personne. Vous savez, je voyage beaucoup, donc je me donne à sentir très fidèle. Vous l'emmenez avec vous maintenant ? Pas toujours. Pas toujours, d'accord. Est-ce que vous préférez faire l'amour avec mille femmes, toujours de la même manière, ou toujours avec la même femme, de mille manières différentes ? Toujours avec la même. De mille manières différentes. Balle neuf, quand même. Vous l'avez trouvé. Est-ce que vous préférez que Chris Lorre couche avec un autre en pensant à vous, ou couche avec vous en pensant à un autre ? Ah, j'adore avoir des choix pareils. C'est terrible. C'est pire que la coupe des vies. Vous pouvez répéter donc, s'il vous plaît ? Est-ce que vous préférez ? C'est un sportif. C'est un sportif tranquille. Est-ce que vous préférez que Chris Lorre couche avec un autre en pensant à vous, ou avec vous en pensant à un autre ? Dans l'embarras du choix, je choisis quand même qu'elle couche avec moi. En pensant à un autre. En pensant à un autre. Et tu voudrais qu'elle pense à qui, alors ? Pioline. Non, mais alors... Pas bien, pas bien. Est-ce que vous préférez une femme qu'on prend sans la comprendre, ou qu'on comprend sans la prendre ? On te laisse 20 minutes. Je crois que les femmes, on ne les comprend jamais complètement. Si Chris Lorre vous propose un soir, une partie à trois, vous préférez que le troisième, ça soit un homme ou une femme ? Je ne les ai pas longtemps, une femme. Une femme ? Et elle ? Je dois espérer que c'est une femme aussi. Alors il a épousé une Gwyn qui baisse d'un... J'ai des mal à suivre, moi. Elle est fidèle, tu vois. On a les fidèles, hein. Elle est fidèle. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans l'eau ? Oui. Ah, toujours avec Chris Lorre, disons. Est-ce que vous pensez que rien n'est sale quand on aime ? Dans l'eau. À partir du moment où les deux sont d'accord... Mais là, vous êtes trois, si j'ai bien suivi. Non, 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 on est retourné à deux. Là, ils ne sont plus trois. Ils sont retournés à deux. Ils sont à deux dans l'eau. Ils sont à deux dans l'eau. Non, ils ne sont plus dans l'eau. Ils ne sont plus dans l'eau. Mais ils sont propres. Ils baissent mal. Non, mais je pense que ce sont deux de fixer les limites, et à partir du moment où... Vous pensez que quand on aime, tout est possible, quoi ? Tout à fait. Hein ? Ah, dernière question, la pire. Là, c'est la pire, ça, je la crains. C'est la pire. Fabrice Santoro, est-ce que sucer, c'est tromper ? Oui. Fabrice Santoro, mesdames, messieurs. Et maintenant... Voici l'actrice des Rois-Mages, voici Virginie de Closade. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Donc, on va voir si vous êtes fidèle. Charmante. Elle est charmante. Il passe de sucer ses trompés à elle est charmante. Ça va, Virginie ? Ça va, oui. Pour vous, Thierry. Merci. Donc, vous avez 20 ans. Oui. Vous débutez au cinéma dans Les Rois-Mages. Un film qui voit les inconnus pour la première fois ensemble depuis six ans, depuis les trois frères. Donc, les Rois-Mages vont atteindre l'étable où va naître l'enfant Jésus, Laurent. Je connais l'histoire, moi. Magneto, Serge ! Balthazar, Melchior, Gaspard. Je m'appelle Bobby. Je m'appelle Stéphane. Je m'appelle Sandy. Ils sont venus chercher le Messie. Oui, oui. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. Cette année, on ne va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Nous sommes simplement à la recherche de Jésus. Jésus ? Mon mari ? Euh, non, le petit Jésus. Bravo ! Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit ? Que l'éternel te garde, John MacDonald. Nous ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures ? C'est une place où à emporter ? Ils ont trouvé... Un problème ? ...les emmerdent. Il fallait parvenir. Dans ma jeunesse, j'ai masculin un scarabée à 30 pas. Veux-tu risquer ta descendance ? On a souri une caisse. On n'a pas fait de constat. On est poursuivis par les keufs. Bonjour, veuillez indiquer votre direction. Qui parle ? Comme je kiffe. Écoutez-moi, légionnaire. Je suis Caspar, le mage. C'est ça. Je ne les connais pas, moi. Hein ? Si que tu les connais, attends, obligé, tu les as déjà vus à la télé. Mais c'est nous. Nous sommes les rois mages. Je le sais, c'est dur. Les rois mages écrits, réalisés par Bourdon et Campan, interprétés par Bourdon, Campan et Légitimus, avec Virginie de Closade, qui est mon invitée ce soir. Alors, lequel vous préférez des trois ? Pascal, il me détend énormément, il me déstresse dès que je suis stressée. Bernard, on rigole beaucoup ensemble. Et Didier, nous sommes deux torturés. Ouais. Lequel a essayé de vous draguer ? Aucun. Ah non, vérité. Incroyable, hein, mais vrai. Vous avez envie de tourner avec qui, maintenant ? Les nuls. Anne Fontaine, j'aime beaucoup. Anne Fontaine, d'accord. Vous accepteriez, pour les gens qui regardent, ça les intéresse, beaucoup de réalisateurs regardent cette émission, d'être nus, si le scénario l'exige ? Ouais, on est obligé. Ouais, vous êtes d'accord ? Ouais, enfin, mais je vais répondre la réponse que tout le monde fait, oui, si, ça vaut le coup, si, ça tient dans l'histoire, etc. Mais ça tiendra, hein. Alors, ouais. D'accord. D'accord. Scène d'amour, si le scénario l'exige ? Avec quel partenaire ? Galabru, double pénétration. Donc c'est un vrai contre-trois. Mes parents sont inquiets ? Ils sont vachement rassurés, maintenant. Non, très rassurés. Votre famille est dans le métier, de toute façon. Oui. Votre grand-père s'occupait du Palais des Congrès. Hum-hum. Votre mère était comédienne, en Belgique. Oui. Votre père était comédien aussi. À Paris. À Paris. Ils ont arrêté progressivement leur carrière. Et votre oncle, Hervé Hubert, est producteur de télévision. Oui, c'est vrai. C'est le producteur de l'AGAF. Du Big Deal. Vous en foutez de vous, à la fac, à cause de ça ? Du tout. C'est une très bonne émission, le Big Deal. Elle est correctement défoncée. Tu veux te faire une copine, Lolo ? Si le scénario l'exige. Vous avez toujours vécu dans le milieu du spectacle, en fait ? Oui. Plus ou moins, quoi. À 4 ans, vous étiez amoureuse d'un garçon de 8 ans, qui s'appelait Mathieu. Oui. Et qui jouait dans Marie-Rose de Chantal Goyal. C'est un appel, il faudrait que je le revoie. Que je le re-rencontre, enfin. Vous ne l'avez pas revu ? Non, jamais. Vous avez regardé votre caméra et lancé lui un appel ? Voilà, alors Mathieu, mais je ne sais même plus lequel c'était de Mathieu. Parce qu'il y en avait plusieurs. Enfin, Mathieu qui jouait dans le merveilleux Voyage de Marie-Rose. J'étais folle amoureuse de toi, quand j'avais 4 ans. Voilà. Quand vous étiez adolescente, vous avez eu la révolte adolescente ? Non. J'étais un peu pétasse, mais bon, ça c'est l'adolescence. Vous n'avez pas les mêmes goûts que vos copines à l'école catholique ? Non. Du tout. Oui. Mais non, j'étais plutôt cool, mais je n'arrivais pas à rentrer dans le truc. J'essayais pendant des années de me confondre dans la masse et d'avoir les mêmes goûts qu'elle, et d'aimer le même garçon qu'elle, et d'acheter les mêmes fringues qu'elle, et je n'arrivais pas. Ça ne marchait pas. Il y avait tout le temps un truc qui clochait, la vie allait bien faite. Parce que même quand j'essayais et que j'arrivais presque, il y avait un truc qui déconnait, ce n'était plus le moment ou ce n'était pas le bon truc. C'était un gars. Bon, comment ça va avec les garçons en ce moment-là ? C'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est ça. Ça va bien. Ouais ? Ouais. On va voir. Dans une interview première fois, Didier. Premier souvenir. Je devais avoir un an et demi ou deux ans, et mon papa m'emmenait dans un espèce de casting, je crois, et je devais être sur scène et bouger avec la chanson « Où la chanteuse, elle est amoureuse ». Non, « Où la menteuse, elle est amoureuse », pardon. Ouais, ouais. Et je me sentais très très mal et je me suis mise à pleurer et mon père m'a pris dans ses bras et on m'a posé sur une table où il y avait plein de chaussures. Et le mec qui faisait le casting nous a demandé d'en choisir une. Et mon père a pris juste celle que je ne voulais pas et j'espérais vraiment qu'il n'allait pas prendre celle-là. T'as ouvert les vannes, un truc énorme, là, Thierry. Je sais. Terrible. Et pour en parler pendant des heures, c'est vraiment ça qui l'a marqué. Vous faisiez des castings très très jeunes, en fait. Sur les musiques de Dorothée, en plus, la pauvre. Ouais, ben voilà, ça donne ça après. Le traumatisme. Terrible. Premier choc. C'est vrai, c'est terrible. Oh, le Père Noël qui n'existe pas. Ah, quel an. Ah, ça, c'était terrible. J'ai pleuré, ça m'a traumatisé. Et quel âge, 15-16 ans ? 6 ans. 6 ans, ouais. Premier péché. L'envie de luxure, peut-être, à 4 ans, avec Mathieu. La cochonne. 4 ans. 4 ans. Très coste, hein. Première baffe. Alors, celle dont je me souvienne, mais c'était sans doute pas la première. Je devais avoir 8 ans et je courais pour pas que ma maman me foute une baffe. Et elle m'a loupée, elle m'a tapée dans le ventre et ça m'a fait très mal. Et elle a perdu l'enfant. Premier coup de foudre. Mathieu. Ce Mathieu. La barre qu'il a, 20 ans après. Premier baiser sur la bouche. Dans une fête, en Belgique, Jerry, 12 ans. Avec la langue ou sans la langue ? Alors, en fait, ça s'est passé bizarrement, vous voulez la vraie histoire ? Ouais. Parce qu'il y a eu Jerry sans la langue et en fait, j'ai traversé la rue et il y en avait un autre qui était Julien et lui, ça a été avec la langue. Ah d'accord. Le même jour. Le même jour. Mais sans la bite ou avec la bite ? Alors, attendez, il faut que je vous raconte. Première fois ? 14 ans avec Alex. Ah ben, dis donc ! 14 ans ? Ouais. C'est jeune, non ? Ben ça, c'est... Tout est de la faute de Mathieu, sans doute. Tout est lié. Vous lui lancez un appel pour Alex, non ? Surtout pas. Ah ouais ? Il n'y a que Mathieu, en fait, qui a le droit de revenir, quoi. Mais non, mais c'est l'espèce de... Si ça se trouve, inconsciemment, je ne fais que chercher l'image de Mathieu que je ne retrouverai jamais. Il suffirait que je le revoie pour que... Première fois à trois ? Jamais. Non, trop de problèmes à deux pour être à trois, pour l'instant. Ouais. Première fois à quatre, c'est pas la peine que je vous demande, non ? Premier chagrin d'amour ? Vrai chagrin d'amour, c'était il n'y a pas très longtemps. Il y a... Enfin, ça a duré trois ans, en fait. Ah ouais ? Aussi longtemps que l'histoire, et c'était avec mon petit ami américain. Il s'appelait comment ? Mike. Il faisait quoi ? Acteur. Première tentative de suicide ? Mathieu. 15 ans. 15 ans ? Ouais. Pourquoi ? Je ne sais plus. Dernière chose que vous feriez si vous deviez mourir là, maintenant, tout de suite ? Overdose. De drogue. Dure. Voilà, Virginie Closade, l'actrice des Rois Mages, le nouveau film des Inconnus, mesdames, messieurs. Et maintenant... Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste, je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon groupe. Voici François Bérou. François Bérou, bonsoir, Laurent Dapy. Bonsoir. Vous êtes député européen, président de l'UDF et candidat à la présidentielle de 2002. Et on a beaucoup parlé de vous ici, surtout... J'ai entendu dire ça. Je veux dire pourquoi je dis ça. On a invité François Bérou à venir dans cette émission et il dit j'ai peur de venir. Et moi, je trouve extraordinaire qu'un mec qui veut diriger la quatrième puissance mondiale ait peur de venir chez Thierry Ardisson. Tout à fait. Vous vous rendez compte de votre pouvoir, Thierry. Non, mais je pense qu'il est... Je me rends compte de sa faiblesse, surtout. Voilà. Bon, alors... Attendez, il est là, il est là, il est là. Expliquons-nous maintenant. Tous mes amis m'ont appelé en disant tu t'es fait casser par Ardisson. Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Moi, je ne connaissais pas votre émission parce que le samedi, je ne la regarde pas. Alors, je l'ai regardé depuis et puis je me suis aperçu que ce n'était pas si... Voilà, que ça méritait qu'on vienne. Tout va bien, en tous les cas, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle parce que c'est le premier talk show que vous faites. Alors, on va raconter un petit peu l'histoire de votre campagne et puis on va voir ce que vous proposez. Alors, il y a un an, sondage du Figaro Magazine, 32% des Français souhaitent vous voir jouer à cette époque un rôle dans les prochains mois. Alors, à l'époque, vous êtes vraiment le troisième homme. On dit voilà, il y a Chirac, il y a Jospin, il y a Beyrou. Voilà. Et Jean-Louis Borloo, qui est un ami à vous, dit Beyrou va gagner, il a 49 ans, c'est le changement, c'est un nouveau millénaire, une nouvelle civilisation, etc. Et vous, le 28 avril, donc quelques mois plus tard, vous prononcez un discours dit de la France humaine. Et vous dites, dans un an, jour pour jour, ça sera la présidentielle. Et commence aujourd'hui l'année du renouveau. Et ce que vous proposez, à ce moment-là, c'est une troisième voie qui associerait la droite républicaine et la gauche réaliste. À l'époque, vous êtes très pugnace, très anti-Chirac, vous dites il va dans le sens du vent, il n'a pas de ligne, le couple infernal, Chirac-Jospin, etc. Vous avez un peu changé de ton, non ? Non. De ton, oui. De conviction, non. Je trouve que si on est responsable et sérieux, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait 20 ans que ce sont les mêmes hommes et les mêmes mots. Et ça fait 20 ans qu'on se plante. Et moi, j'en ai assez. Ça n'a aucun intérêt de considérer que la seule question prioritaire, ça soit d'empêcher les autres d'avoir le pouvoir, de casser les autres. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse plus si ça a pu m'intéresser un jour. Et là, alors, vous partez dans votre petit bus qui marche au Colza. Oui, c'est d'ailleurs marrant qu'un écolo se foute du bus qui... C'est vrai. Ma mère s'est foutu de votre bus au Colza. Parce que, normalement, c'est fait pour ça. Un bus au Colza, c'est fait pour qu'on ne pollue plus. Bon, alors, on avait voulu donner ce petit signe-là. Ça, c'était très, très bien. Baffi est un fan. Je vous dis tout de suite, François. J'ai les couilles de le dire. Je sais que peu de gens le disent en France. Moi, j'ai le courage de dire que c'est bien de rouler au Colza. Donc là, vous partez dans votre bus au Colza. Mais votre candidature ne fait pas l'unanimité chez vous. Il y a beaucoup de gens qui commencent, dans votre camp, à critiquer votre candidature. Il y a Poncet, il y a Méniori, il y a Charette. Enfin, tous les ténors ne sont pas très favorables. Et il y a Santini qui dit, la seule chose qui décolle chez Beyrou, ce sont les oreilles. Ça balance pas mal, la Marie. Ça balance pas mal. C'est pas sympa. Non, mais assez juste entre nous. Comment ça se fait que les gens de votre parti, de votre groupe, vous n'aient pas soutenus plus que ça ? Tous les responsables, leaders, tous ceux qu'on voit, que vous voyez, que vous citez, même s'il y en a trop dans la liste, ils sont bien installés. Et simplement leur dire, il faut qu'on pense à changer quelque chose de ce système-là. D'une certaine manière, ça les fragilise. Enfin, ça n'a pas empêché que lorsqu'il a fallu voter, il n'a pas manqué une seule voix. Le 27 novembre, vous êtes officiellement candidat à Amiens. Ceci étant, il y a quand même encore des voix qui s'élèvent contre vous. Il y a un proche de Léotard qui s'appelle Donne-Dieu de Vabre, qui s'oppose un petit peu. Il y a Barreau aussi, après Méniori. Il y a Douste Blasie. Douste Blasie, il émet des doutes sérieux sur votre candidature. Et il s'en va, avant le vote, quand même. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce que nous racontons là, les gens peuvent s'en moquer et perdre. Moi, je m'en rends compte. Parce que je m'en branle, quoi. Non, mais je me dis, il y a un tel qui dit que peut-être. Quelle importance ça peut avoir ? Avouez quand même, François, que c'est rare qu'un type se présente et que les gens de son parti soient contre le fait qu'il se présente. Moi, je n'ai pas entendu des mecs du RPR dire c'est quand même dommage que Chirac se présente. En 1995, il le disait parce qu'ils étaient moitié baladur à moitié Chirac. Mais entre nous... Mais au Parti Socialiste, il ne s'élève pas contre la candidature probable de Jospin. Vous savez une chose, si les gens de cette famille-là étaient solidaires et unis, ça fait belle lurette qu'ils gouverneraient la France. Et puis pour faire sa vie, il faut quitter sa famille un jour. C'est la loi de la nature. Il va falloir que tu fasses ton petit chemin tout seul, mon qui est bonhomme. Alors, d'où ce te blasé, il a dit, je suis venu pour montrer que j'avais des couilles. Il adore montrer ses couilles à tout le monde. C'est un peu le problème qu'on a avec lui. Ceci étant, il n'est pas allé jusqu'à monter à la tribune pour défendre la candidature de Chirac non plus. Il est parti avant. Non mais c'est ça. Oui, bon, c'est des petites choses. Ça n'a aucun... Honnêtement, si cette affaire-là, cette aventure ou cette entreprise-là dépend de savoir si Dupont, Tartampion sont pour ou contre, alors c'est que je me suis gouré sur toute la ligne. Mais non, François, tu te fais du mal. Et donc, voilà, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que ça peut faire ? Si on n'a pas le soutien de son parti, quand même, c'est embêtant. Enfin, j'ai le soutien unanime, vous l'avez rappelé. Point à la ligne. Oui. Donc à la tribune, vous avez fait monter votre femme, Babette. Vous ne le faites jamais, ça, quand même. Jamais. C'est la première fois. C'est vos conseillers en marketing qui vous ont dit qu'il faut faire monter Babette ? Non, pas du tout. Non, non, non. Non ? C'est que je me suis dit que si on voulait se présenter aux présidentielles, un jour ou l'autre, il fallait qu'on montre... La future première dame de France. Pas seulement qui on était, mais qui on aimait aussi. Et que si je devais le faire, c'était mieux ce jour-là qu'un autre, parce que c'était le jour où les militants disaient, voilà, c'est toi qui y vas. Alors, j'ai préféré le faire ce jour-là, et elle a été assez sympa pour dire oui. Elle est montée volontiers ? Oui, au fond, oui. Ça a été moins difficile qu'elle ne le croyait et que je ne le croyais. Parce que ce n'est pas le genre. Parce que ça fait 25 ans qu'on avait dit qu'on ne le faisait pas. Oui. Et là, d'un seul coup, il faut y aller, quoi. Ben oui. Alors aujourd'hui, la situation, François Bayrou, vous êtes à 5% dans les sondages. Alors évidemment, c'est terrible, parce que si le candidat de l'UDF au présidentiel fait 5%, c'est terrible pour l'UDF. Et s'il n'y a pas de candidat à l'UDF au présidentiel, c'est terrible aussi pour l'UDF. Oui, puis quel... Enfin, même ça, ça n'a aucune importance. Ah ben attendez, non. Non, attendez. Vous dites que les gens de mon parti ne me souviennent pas, c'est pas grave. Thierry, 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 c'est pas grave. Dites-moi, si je suis pas élu, c'est pas grave. Laisse-le s'exprimer, s'il te plaît, Thierry. Thierry, au bout de son raisonnement, parce que tu n'as pas lu vraiment le bouquin, Thierry. Vas-y, François. Thierry, la question, c'est de savoir si c'est important et utile ou pas. S'il y a, en France, des gens qui attendent qu'on leur propose autre chose que ce qu'on a depuis 20 ans. Et si c'est le cas, il faut y aller franco, en avançant, sans s'inquiéter des sondages. Et si on s'inquiète des sondages, il faut rester à la maison. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Ça n'a aucune importance, ces sondages. Et c'est pas en ces termes qu'il faut raisonner. Il faut voir, là, le troisième homme. Il y a beaucoup de troisième hommes qui ont démarré à 3, à 4 %. Non, non. Moi, je crois qu'il y a un vrai discours, il y a une vraie alternative. Tu me dis si j'en fais drôle, je ne vais pas dire. Bon, je suis désolé de vous le dire, mais à l'UDF, il y a quand même trois candidats, déjà, à l'intérieur du simple parti UDF. Il y a Madeleine, et vous n'avez pas grand-chose à voir avec lui, c'est vrai. Vous êtes plutôt, bon, voilà, plus social, disons, que Madeleine, qui est très libérale. Il y a Christine Boutin, bon, vous, vous êtes croyant, mais enfin, vous n'êtes pas non plus papiste comme Christine Boutin. Donc, trois candidats à l'intérieur de l'UDF, ça fait quand même beaucoup, non ? Ce n'est pas grave non plus, vous allez me dire. Non, mais Madeleine a quitté l'UDF depuis 5 ans. Oui, pour faire démocratie libérale. Voilà, au moment de l'affaire du Front National, on a eu cette divergence-là. Moi, j'ai dit que ce n'était pas acceptable, l'alliance avec le Front National, et Alain Madeleine a fait un autre choix, point. Donc, il a fait un autre parti. Et Christine Boutin, elle dit, d'abord, je ne sais pas si elle sera candidate, pour l'instant, elle... Elle en parle, hein ? Elle en parle, mais de là à avoir les signatures... Il y a un autre problème, c'est que vous n'êtes plus le troisième homme, là, vous êtes au moins le cinquième ou le sixième, non ? Il y a Chirac, il y a Jospin, il y a Chevènement, il y a Le Pen, il y a la Guillet... Vous connaissez les chevaux ? Oui. Il y a des pronostics, des favoris, et puis après, il y a l'arrivée. Il y a la course, et puis il y a l'arrivée. Et à l'arrivée, on verra. Dans cinq mois, ça, ça sera derrière nous. Et vous verrez qu'il se sera passé, comme à chaque élection, des choses qui auront complètement effacé et changé le paysage. En tout cas, c'est ce que je crois et que je veux. Votre conviction est inébranlable. Vous y croyez, dur comme fer. Il a une stratégie, c'est ça que tu ne veux pas te mettre dans le crâne. Il a une stratégie, ce n'est pas la moitié d'un con, bordel. Il sait où il va, il sait comment il y va. Tu n'as pas lu le livre. Non, justement, par le livre, vous savez comment on fait François Bérot ? Non, montre-lui, non ! Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin, alors ? Ça dit une chose simple, c'est que, en tout cas, moi, je ne veux plus être complice de cette décomposition-là. Cette impuissance française. Oui. C'est-à-dire qu'on a un méga-État, une démocratie qui fait semblant d'exister des élections tous les 5 ans. Qui est bloquée. D'ailleurs, une alternance, à chaque élection depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'à chaque élection, sans exception, on a enlevé ceux qui étaient en place pour les remplacer par les précédents. Voilà, et après, c'est eux qui reviennent, quoi. C'est comme un sketch. Et ce sont les mêmes. C'est pour ça que vous titrez la démocratie bloquée. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut une relève. Il y a un devoir de colère, je crois qu'ils vont en parler également, qui a été très bien traité dans le livre. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que le devoir de colère ? Ben si on est des gens normaux, on dit, on en a ras-le-bol, on en a assez, et donc on va s'engager pour que ça change. En tout cas, moi. Voilà. Et cette rogne-là, cette colère-là, je suis certain qu'il y a des millions de Français qui la portent en eux, seulement ils ne savent pas vers quoi la diriger. Non, il y a un truc, François, vous n'avez pas l'air tellement en colère quand vous dites ça. Non, mais c'est parce que... Non, mais la guillette, quand elle est en colère, elle est vraiment en colère, quoi. Non, mais on n'est pas là pour hurler. Non, mais quand même... On est là pour faire quelque chose pour que ça change. Tu comprends ça ? François Bayrou, vous faites un peu là comme si vous arriviez de la planète Mars subitement. Vous êtes quand même du côté de l'opposition depuis un certain nombre d'années, non ? Du côté de Chirac, non ? Oui. Il était muselé parce qu'il était au sein d'un parti. Oui. Et quand il écrit, il y a un vrai projet pour la France, c'est ça ? J'adore. Il s'est fait marrer. Il est mort de rire. Non, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu qu'il y avait un vrai projet pour la France. Non, c'est des conneries. Non, c'est... Je trouve ça très juste et très éloquent de votre part. Les couples se forment. Très belle phrase dans le livre de François Bayrou. La France a besoin de se relever et pour cela, il faut une relève. Pas à 142 de mémoire. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pensez que vous avez passé comme ça de 5% à 51% ? Comment ? Comme Jospin est passé il y a 5 ans, il y a 7 ans, de 3% à 48%. Il y a des moments où les peuples se posent des questions qui concernent leur avenir et ce jour-là, il apporte des réponses que les experts n'attendaient jamais. Il n'est pas con, le peuple. Il voit bien, il a le pif, il voit bien les gens qui peuvent servir la France. C'est vrai que votre maison, on la surnomme la Maison Blanche. C'est-à-dire, elle est blanche alors. Voilà, c'est une Maison Blanche. C'est pas parce que vous voyez en président... Alors les journalistes disent c'est Maison Blanche. Oui, c'est une Maison Blanche. Est-ce que finalement, vous avez beaucoup lutté dans votre vie, ça c'est clair, est-ce que finalement tout ça n'a pas transformé votre opiniâtreté en entêtement ? Peut-être. Quand vous étiez petit, vous bégayez. Peut-être, oui. Vous avez beaucoup lutté pour ne plus bégayer. Oui. Ensuite, quand vous aviez 23 ans, votre père est mort. C'était difficile de reprendre son affaire. Vous étiez à la fois professeur et fermier, ce qui n'a pas dû être facile pour vous. Vous ne pensez pas que cet endurcissement comme ça vous a amené finalement à un peu d'entêtement ? Si vous n'êtes pas capable de dire, cet obstacle-là, je me le paye. Et si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de gouverner la France. S'il n'y a pas cet entêtement, cette obstination, cette volonté-là, l'envie de briser les murs. Tout fout en l'air. Voilà. François Bayrou, la relève. Alors François Bayrou, comme vous voulez être président, on va faire une interview. Si j'étais président. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors si vous étiez président, quelle serait votre première loi ? Une loi qui obligerait à apprendre à lire aux enfants avant qu'ils n'entrent en sixième. Ça va mieux toi ? Oui, j'ai fait. Quelle loi en vigueur supprimeriez-vous ? Je réécrirais la loi sur la présomption d'innocence parce que ça fait vraiment un bazar effroyable. Oui. Vous trouvez que les dealers, ils sortent un peu vite, là ? Ben, ils font que ça, donc... Ben, c'est normal, ils ont leur boulot à faire aussi. Il faut se mettre dans leur place. Non, puis ça désespère. Tout ça crée un climat qui est absolument détestable. Comment meubleriez-vous votre bureau à l'Elysée ? Les meubles que Mitterrand avait étaient pas mal. C'était quoi, l'esprit ? Moderne, il avait une espèce de table très simple, bleue, qui était très jolie. Elle vous plaît, la table. Oui. Elle plaît à Babette aussi ? Je ne lui en ai pas parlé, pour tout vous dire. Qui vous choisiriez pour réécrire les paroles de la Marseillaise ? Je ne veux pas les réécrire. Oh, si. Elles sont... Quand on les écoute vraiment... C'est un peu dur à l'enotion, c'est violent. Quand on les écoute vraiment, on se dit, ça n'est pas possible. Ça, c'est une connerie. Entre nous, c'est 210 ans de notre histoire. Non, mais ça, c'est une connerie. Et... Oui, mais bon... Tu ne te rends pas compte. Tu dégages beaucoup de modernisme, et là, tu viens foutre ta campagne en l'air. Bêtement, en plus. Je dis ce que je... La manche dans le lait. Je n'ai pas envie de... Les jeunes ne se retrouvent pas là-dedans. C'est vrai. Tout ça est vrai, mais... Non, mais si c'était des magots, ils diraient Doc Gynéco. Il y a des millions de gens qui sont morts avec ces paroles dans la bouche. Oui. Oui, mais c'est un chant guerrier. Parce que qu'un sang impur approche... Ma femme dit qu'il faut changer les paroles. Moi, pas. Moi, pas. Ta femme dit qu'il faut descendre la poubelle, tu n'écoutes pas toujours. En tous les cas, Virginie était bouche bée. François Bayrou, quelle stagiaire embaucheriez-vous à l'Elysée ? Karen Mulder. Allez, hop. Comme ça, après. On dirait, oh, mais elle dit n'importe quoi. Je ne sais pas, les copains de mes enfants, les... Des gens qui n'y entrent jamais. Oui. Si on pouvait. Et alors, comment appelleriez-vous le prochain porte-avions français ? Il n'y aura pas de porte-avions français. Ah bon ? C'est vrai que celui-là, il marche tellement mal en même temps. Non, mais ça n'est pas... Mais il est arrivé au canal de Suez, quand même. Ce n'est pas seulement ça. Tout le monde est très content. Si on a un deuxième porte-avions, et il nous le faut, il sera européen. Le Dalai Lama vient à Paris. Si vous le recevez, la Chine annule une commande de 80 Airbus. Je le reçois, elle ne l'annulera pas. Pourquoi ? Parce que ça leur donnerait une si mauvaise image. Qu'ils ne le feront pas. Qu'ils feront que les Chinois d'avoir une mauvaise image. Ils ont des camps de travail en Chine, qui s'appellent Longaï, vous savez bien. Eh bien, s'ils le font, il ne faut pas se dégonfler en face de ça. D'accord. Ah, on vous remet une cassette vidéo qui décrédibilise un adversaire. Vous faites quoi ? Des copies. J'utilise pas ce genre de choses. Fidel Castro vient de mourir. Sans déconner là. Vous allez à ses obsèques ? Non. Quel journaliste choisiriez-vous pour vous interviewer le 14 juillet ? Vous ? Achèteriez-vous vos billets d'avion liquides si vous étiez président ? Non. Je n'aurais pas de liquide. Vous êtes convoqué chez un juge. Vous y allez ? Oui. Attendez, c'est la moindre des choses. Quand vous serez président, est-ce que vous légaliserez la marijuana ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de gens qui se battent contre la drogue. Et je préfère être du côté de ceux qui se battent contre la drogue que ceux qui font des signes. C'est pas de la drogue. On a bien identifié maintenant les drogues dangereuses. Je ne dis pas qu'il faut fumer, je ne dis pas que tout le monde doit fumer de la marijuana. Mais un homme politique qui a une méconnaissance de ça, ce n'est pas très bon pour les élections. Parce que c'est un vrai problème dont les jeunes attendent beaucoup. Oui, je sais bien. Et là, je crois que tu viens de vous payer une marche. Je sais bien, il y a des... Non, 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 non. Si il était des magots, il dirait oui. Il y a des tas de gens... Mais c'est ça, justement, je vais entendre son discours. Il y a des gens très, très sérieux qui m'ont écrit pour dire « François, si tu veux être élu, il n'y a qu'une chose à faire. Annonce que tu légaliseras la marijuana. » Et moi, je me suis battu toute ma vie pour expliquer à mes enfants et aux amis de mes enfants que ce n'était pas comme ça qu'on était grands ou libres ou adultes ou responsables. Et je n'ai pas envie de changer de camp. Je n'ai pas envie de faire, de mettre un feu vert. Bon, d'accord. Donc, on pourra continuer à fumer, mais... Dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. D'accord ? Tiens, je vais m'enrouler, moi, ça me détend. Je ne fume pas. Le mariage homo. Il y a le Pax. Mais tu le ferais, toi. Vous n'étiez pas trop chaud pour le Pax, hein ? Là, on ne s'est pas bien exprimé. Et moi, je ne me suis pas bien exprimé non plus sur le sujet. Vous avez changé d'avis, là ? Oui, en tout cas, je pense que... que ça n'était pas la transgression qu'on racontait. Alors, voilà. Cette stagiaire que vous avez engagée à l'Élysée, vous avez eu une relation coupable avec elle. Vous réagissez comment ? Je sais, Laurent, c'était... Pas lui, pas François, n'importe qui d'autre. Je dis pas, mais pas lui. Il n'a pas piné la stagiaire, merde ! Si, si, si. Si, Laurent, si, Laurent. François. Qui aurait dit... Non, non, quand on dit le bouquin, il n'y a pas ça dans l'Élysée, je suis désolé. C'était pas dans le programme ? Non, je vous signale que je n'ai jamais dit que j'avais engagé une stagiaire. Ah, d'accord. Il est bi. J'ai dit les copains de mes enfants. Et là, je vous jure qu'il n'y a aucun risque de relation coupable. D'accord. Donc, vous êtes sûr que vous ne craquerez pas quand vous serez président ? En tout cas, il ne le dira pas et surtout pas à toi. François Béo, Rennes ! Laurent, bonsoir. Bonsoir, mon Lolo. À la prochaine, salut ! À la prochaine, Lolo. Laurent s'en va, j'accueille Titoff. Titoff, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde, François Bayrou. Oui, oui. Candidat au présidentiel 2002. En coulisses. Vous avez fumé un pétard ensemble en coulisses ? Non, non, ça n'a rien à voir, ça. Je me suis réveillé comme ça, collé, ce matin. Oui. Et j'ai fumé hier soir. Oui. Mais je n'ai pas fumé ce matin. C'est bien. Moi aussi, je ne suis pas pour la dépénalisation. Ah bon, pourquoi ? C'est sympa, parce que là, il faut chercher et tout. C'est plus rigolo. Alors, on est à l'Olympia. Oui. À l'Olympia, le 29, le 30 et le 31 décembre. Vous savez comment on fait ? Et puis il y a aussi la VHS et le DVD du spectacle qui vont sortir. Vous savez comment on fait ? Vous connaissez Titoff ? Pas vraiment, non. Eh bien, vous allez voir. Magneto, Serge. C'est Clarisse, hein. Je l'aime, hein. Peintez-moi différente aussi, ma Clarisse. Différent de toutes ces radasses, là. C'est vrai, quoi. Ces filles, le soir, en bois de nuit, elles se maquillent. On dirait d'être un modèle. Le matin, tu te réveilles à côté. C'est Richard Anconina. Alors qu'avec Clarisse, vraiment, dès le matin, c'est le bonheur total. Vraiment, avec elle, j'ai l'impression de me réveiller dans une petite prairie. Au milieu des coquicots. Qu'à tout moment, Charlie Gulls peut taper au carreau un café à la main. Non, elle est douce, elle est nature, Clarisse. Et puis, elle m'a fait comprendre rapidement que c'était du sérieux. Elle m'a fait un grand signe d'amour. Elle m'a fait comprendre que c'était du sérieux. Au bout de deux mois, elle s'est arrêtée de s'épiler. Alors, j'ai compris que c'était du sérieux. Alors, j'ai dit, moi aussi, de mon côté, je lui fais un petit signe. J'ai dit, moi, c'est comme ça, je vais pisser dans le lavabo. C'est ça, la morale, la complicité. Par contre, Clarisse, elle n'a pas mes copains. Elle est trouvée lourde. Alors, du coup, on a de nouveaux amis. Les signe. Tous en couple. On s'éclate comme des fous, vraiment. On est tous ensemble, tous en couple. On s'éclate comme des fous, vraiment. Mais l'autre fois, on a fait un truc de fou. L'autre fois, on a fait un parme au cul. Et à un moment donné, il y a Jessica, la meilleure amie de Clarisse. Elle était debout devant moi. Comme ça, elle découpe un peu du gâteau. Ça, elle est... Et moi, vraiment, pour voir. Parce que moi, vraiment, moi, je m'en fous. Vraiment, pour voir, comme ça, je vais comme ça. Ah, je tue un peu le cul. Mais pour voir, moi, je m'en fous. Moi, je suis avec Clarisse. Et là, le retour, elle me fait, tiens, vous, encore un morceau? Je fais, oui, merci, vous le dire. Je retuche encore un peu le cul. Là, Clarisse, elle arrive, elle fait un scandale. Moi, elle vient, elle met une gifle comme ça. J'ai dit, oh, ça va, c'est pas toi que j'ai touché le cul. Ces parents, à Clarisse, vraiment, c'est des gens merveilleux. Vraiment, ils sont toujours à l'écoute, responsables, droits, toujours prêts à aider. Vraiment, vraiment, c'est des gens merveilleux. Vraiment, d'ailleurs, souvent, quand j'observe ces parents et que je me dis que certainement, Clarisse et moi, plus tard, on sera comme eux, eh bien, je me drogue. Kick-up, les 29, 30 et 31 décembre à l'Olympia, mesdames, messieurs, plus le DVD et la cassette. Ça vous a fait marrer, hein? Il est drôle, hein? J'adore la complicité. Il n'a aucun intérêt. D'ailleurs, on va faire une interview sans intérêt. Allez, on ne bouge pas pendant le jingle. Vous préfère les chiens ou les chats? Les deux. Que les chiens et les chats s'entendent bien. Je suis pour la paix dans le monde. Tu as fermé la voiture? Là, là, je suis venu en taxi. Et j'ai laissé ouvert. D'ailleurs, il m'a appelé. Il m'a dit, vous pouvez fermer, s'il vous plaît? J'ai dit non. Oui, je suis revenu. J'ai claqué la porte. C'est fou, non? Ah, moi, ça me trouve le cul. Moi aussi. C'est dingue. Ouais. Hein? Complètement. C'est insensé cette fois. C'est insensé. Parce qu'on pourrait parler deux heures comme ça. Et c'est ça, la vraie télé. Eh oui. Tu n'es pas crevé quand tu te réveilles, toi? Euh, moins que quand je me couche. Mais... Je me suis crevé. D'ailleurs, ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner debout. J'avais la flemme de me rasseoir. Je suis resté debout comme ça. Et je suis allé me recoucher après. Ça m'intrigue, le truc que j'ai. Collir. Collir. Et tes parents, tu les a eu au téléphone? Ah ouais, ça. Ouais. Ils m'appellent tous les jours. Ils me demandent, ils me disent alors, Thierry? Ils ont fait rentrer du fuel pour l'hiver? Du bois. Et tu l'as retrouvé, ta perceuse, là, que tu avais perdue? Non. D'ailleurs, je voulais te demander, parce que je ne sais pas si tu te rappelles bien, mais la dernière fois, la perceuse, c'est toi, tu m'as dit, il me faut la perceuse. Je ne suis pas bricoleur, mais bon, j'ai envie de faire une perceuse. Ouais, je voulais une perceuse. Et je te l'ai prêté. Ouais. Ah, c'est moi qui l'ai. Et ce n'était pas la mienne, en plus. C'était celle de... Mais tu y crois, ce truc? Le truc? Ah oui, oui. Elle ne t'a pas rappelé? Non, elle ne m'a pas rappelé. Elle t'a pas rappelé? Par contre, moi, je t'ai attendu l'autre fois, devant le restaurant. Et je suis arrivé, je suis rentré dans le restaurant, j'ai dit, je connais Thierry Ardisso, il ne m'en croyait pas. Et alors? Je suis ressorti. Comme quoi, des fois. Il est bon dans la télévision d'intérêt, non? C'est très bon. Et maintenant! Voici Kelly Joyce! Bonjour Kelly. Bonjour. On ne se fout pas de votre gueule, quand même, François. On vous met des belles gonzesses. Si vous ne faites pas votre venue. Oui, Babette, elle a du souci à se faire, quand même. Kelly Joyce, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est vous qui avez fait ça. C'est énorme. Alors ça, c'était le premier single extrait de votre album. Oui, c'est ça. Ah, la perso, elle est dans le clacard. Je me demandais où il était. Ça me revient, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce disque, là? C'est génial, ce disque, parce que c'est le genre de morceaux. Dès qu'on les entend, on sait que ça va être un tube. Bah, j'espère bien. Ça a été un tube? Ouais, disons que je ne m'arrête pas, disons, à une seule chanson, quoi. Ouais. Vous voulez en faire d'autres, deux tubes? Bah, bien sûr. C'est marrant, cet album. C'est une atmosphère pas du tout actuelle. Vous dites, d'ailleurs, que ce n'est pas parce qu'on est black qu'on doit faire du rap. C'est un peu une atmosphère surannée, un peu années 50, comme ça. Ça vient de quoi? Un peu rétro. Ça vient peut-être du fait que je n'ai pas grandi à Paris. Et donc, j'ai toujours eu l'envie de faire des choses rétro. D'un côté, parce que la sœur de ma mère était meneuse de revue. Et je voyais toujours ces spectacles. C'est basé sur le rétro. Il y a un deuxième single. Ou alors, ça donne ça. Ça s'appelle Chercher la femme, hein? Chercher la femme. Et tout l'album est pas mal, d'ailleurs. Merci. Non, non, c'est vrai? Merci. J'ai 19 ans. Quoi? Oui, depuis le 7 novembre. Voilà. À peine. Votre mère est irlandaise, c'est ça? La mère de ma mère est irlandaise d'origine. C'est pour ça que je suis rousse. Et mon papa est zéloi. Zéloi, ouais. Alors, votre mère a fait ça, qui est un tube énorme. Je vous en a vendu des millions. Et votre père, il chantait du funk. Oui, c'est un compositeur, arrangeur de funk. Et puis, il a arrangé même des chansons pour ma maman. Ouais. Alors, toute petite, effectivement, vous fréquentez les cabarets, très très jeune, parce que votre tante est meneuse de revue, au Folie Bergère, au Lido, au Moulin Rouge. Et vous passez votre temps dans les coulisses. Et c'est là que vous prenez le goût du spectacle. Ouais, des plumes, des habits, quoi. Ouais, ouais. Et alors, dès l'âge de 10 ans, vous bossez, vous prenez des cours de chant, vous faites un premier disque. Bon, c'est pas un succès énorme. À l'âge de 11 ans, vous prenez des cours de piano, de violon. À 16 ans, vous partez à Londres, à la Royal Academy. Vous en vouliez vraiment? Bah oui, disons que j'ai toujours aimé l'art et voulu voir un peu de tout, tout ce que concernait, quoi, l'art. Ouais. Alors, votre Gilles aussi, il est dans la musique? Oui. Il s'appelle Rossini? Oui. C'est 4 ans que vous êtes ensemble, quand même. Ouais, hier. Vous avez 15 ans. Vous l'aimez vraiment? Bah oui. Très fort entre vous? Non, non, parce qu'on va voir ce que vous seriez prête à faire pour lui. Aïe, aïe. Ouais. On va faire une interview par amour. On ne bouge pas pendant le jingle. Est-ce que par amour, pour lui, vous seriez prête à vous déguiser en Elton John? On la regarde déjà. Est-ce que par amour, pour lui, vous seriez prête à arrêter de chanter? Non. Non. Est-ce que vous seriez prête par amour à vous convertir à l'islam et à passer votre vie voilée? Non, non, non. Vous ne l'aimez pas tant que ça, finalement. Bah, en fait, non. Est-ce que vous seriez prête par amour à vous faire refaire les seins? Non. Et par vice. Vous seriez prête par amour à prendre 17 kilos, si vous le demandez? Non. 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 Bien sûr, ça, oui, ça, oui, je suis voulu. Oui, 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 oui. Vous seriez prête par amour à cacher le corps de quelqu'un qu'il vient de tuer? Non. Non. Est-ce que par amour, vous accepteriez qu'il est une maîtresse? Donc, vous ne seriez pas d'accord pour vivre à trois avec la maîtresse non plus? Non, absolument pas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que par amour, vous seriez prête à faire des partouzes? Non. Aïe, aïe, aïe. C'est la dernière question, c'est la pire. Kelly, vous êtes prête? Est-ce que vous seriez prête par amour à devenir son esclave sexuel? Oh, mon Dieu. Alors? Bah, oui. C'est la pire, mesdames, messieurs, notre nouvelle esclave sexuelle. Toutes les mêmes, elles ne veulent pas vivre avec la maîtresse de leur Jules, mais elles sont toutes d'accord pour être esclave sexuelle. C'est quand même très rassurant. Et maintenant? Voici Michael Gorbatchev. C'est une belle femme. Il ne boit pas, il ne boit pas, Gorbatchev. Vous buvez seulement de la bière, un petit peu de bière, hein? Non. Tout, je bois. Ah non, je bois tout. Ah tout? Ah ouais, très bien. Alors, vous savez, ça n'est fini avec la lutte contre l'alcool en Russie. En tous les cas, Mikhail Gorbatchev, merci beaucoup d'avoir choisi Tout Monde en Parle pour la sortie de votre livre Dialogue pour la Paix, Entretien avec Daïsaku Ikeda, qui paraît aux éditions du Rocher. Vous savez comment on fait? Ouais, bravo! C'est bien? Merci. Et voilà. Et oui, c'est une belle leçon pour tous ceux qui ne veulent pas le faire, voilà. Merci beaucoup. Bien, alors, vous êtes le dernier président de l'URSS, prix Nobel de la paix en 1990 pour votre contribution essentielle à la fin de la guerre froide. Vous êtes à la tête du parti social-démocrate qui soutiendra... Ça ne marche pas? Le son apparaît et disparaît. Ah non, ça ne va pas du tout. Il faut qu'il entende bien. C'est pas une grève au moins? Et vous voulez être président de ce pays? Pour le moment, ça va. Donc, vous êtes le dernier président de l'URSS, prix Nobel de la paix en 1990 pour votre contribution essentielle à la fin de la guerre froide. Vous êtes à la tête du parti social-démocrate qui soutiendra Vladimir Poutine pour la prochaine élection présidentielle. Vous êtes à la tête du parti social-démocrate. Vous l'avez eu tout juste. Bien. Alors, il y a dix ans, presque jour pour jour, disparaissait l'Union soviétique et c'est vraiment extraordinaire et je vous en remercie encore de vous avoir avec nous ce soir, Mikhail Gorbatchev. Alors, effectivement, quand vous êtes arrivé au pouvoir en URSS, vous dénotiez énormément avec la gérontocratie qui régnait alors au Kremlin et vous imposez un new look au pouvoir en URSS. Parce que d'abord, vous êtes capable de sourire. Ensuite, vous avez ce qui est rare là-bas quand même, il faut se souvenir. Ensuite, vous aviez une allure moderne et votre épouse, notre chère Raïssa, était une véritable first lady. Est-ce que c'était votre nature profonde ou c'était une stratégie politique? Absolument, c'est naturel. Non, non, c'était tout à fait naturel. Ça me venait tout seul. Pourtant, vous aviez gravi tous les échelons du Parti communiste soviétique avec des gens qui n'étaient pas drôles du tout. Et vous les avez supportés pendant des années avec cette nature-là. Vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très sympathiques et gays. Ah bon? Je n'aurais rien fait. Tout seul, je n'aurais pu rien faire. À ce moment-là, j'aurais juste fait faire ce petit geste. Excusez-moi, Thierry. Moi, j'ai un peu préparé l'émission aujourd'hui. Donc, j'ai une question à poser. Comme j'ai un prénom russe, j'ai une question à vous poser. Maguglia, paché la vaste, vas parouski? Est-ce que je peux vous faire un baiser à la russe? Vous voulez bien me traduire en russe? Oui, bien sûr, bien sûr. A quoi ça veut dire en russe? Et ça veut dire, c'est quoi le baiser à la russe? En russe, trois fois. À la russe, c'est trois fois un trois baiser. Je m'attendais à une proposition de ce genre sur ma gauche. et c'est venu de ma droite. Alors, Maguglia, paché la vaste, vas parouski? Est-ce que moi, je peux vous faire une bise à la russe? Mais c'est la collade, là. T'étais désignée. Bien. Quatre. Trois. Trois fois. Alors, Mikhail Gorbachev, quand vous arrivez au pouvoir, vous arrivez avec trois nouveaux concepts, la perestroïka, la glasnost et la nouvelle pensée diplomatique. Alors, la nouvelle pensée diplomatique, c'est ralentir la course aux armements qui était intenable pour un pays comme l'URSS qui allait assez mal sur le plan économique. La glasnost, c'est la fin du goulag, la liberté de parole. Et la perestroïka, c'est garder l'idéal socialiste, mais supprimer les déviations du stalinisme. Vous dites dans votre livre, on peut dire que le communisme total a subi une défaite totale. Est-ce que cette idée que le communisme total était mauvais pour la Russie, vous l'aviez depuis longtemps? Ou est-ce que vous l'avez réalisé quand vous êtes arrivé au pouvoir? Au départ, les idées communistes, j'y croyais. En terminale, j'ai adhéré au Parti communiste quand j'étais en terminale. Et je suis resté membre du Parti pendant de longues années. Et c'est quand j'étais au Parti, quand j'ai commencé à faire de la politique, au fur et à mesure, plus j'accumulais d'informations, plus je comprenais que ce système ne fonctionne pas. Le modèle est mauvais. Cela dit, j'avais quand même des illusions. Je pensais que j'arriverais à améliorer le système. Et j'ai passé mes deux premières années au pouvoir et y croire. Cela dit, le modèle était toujours là, il était toujours aussi rigide. J'ai compris qu'il fallait le remplacer. Ce n'est pas l'idée socialiste qui a subi un échec. C'est le modèle précis du communisme qui a été imposé par les bolcheviques à la Russie qui a eu un échec cuisant. Et c'est comme ça que la période historique a commencé. C'était 1988. Alors, à l'époque, vous voulez en revenir à ce que disait le jeune Marx quand il n'était pas encore partisan de la dictature du prolétariat. Bref, vous voulez revenir à ce qu'on appelle le communisme à visage humain, c'est-à-dire le socialisme. Mais vous aviez ouvert la boîte de Pandore. Et une fois que vous avez donné quelques libertés aux gens, la glasnost, la perestroïka, l'URSS implose et vous en perdez le contrôle. Un petit peu comme en France, Louis XVI, quand il a accepté la convocation des états généraux et que la situation lui a échappé. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous félicite pas pour quelque chose non pas que vous avez fait, mais que vous n'avez pas pu empêcher ? Vous savez, j'aurais très bien pu ne rien faire du tout. Et à ce moment-là, j'aurais été secrétaire général du PCS à ce jour. Mais quand je suis monté au sommet du pouvoir, quand je suis devenu le leader de ce pays qui était une énorme puissance, qui avait une seule idéologie, qui avait un seul... pouvoir, eh bien, j'ai commencé à démonter ce pouvoir, j'ai commencé à rendre le pouvoir au peuple. C'était ça, mes idées. La démocratie, l'ouverture, la liberté. Cela a fait bouger la Russie tout d'abord et le monde ensuite. Je savais très bien ce que je faisais. Je le faisais en pleine connaissance de cause. Et on peut dire que j'ai laissé agir l'histoire. Alors là, effectivement, à ce moment-là, c'est le démantèlement du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche, la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la disparition du pacte de Varsovie et en 1991, la chute de l'URSS. Alors, 1991, c'est l'année du putsch. Les durs du Parti communiste du non-soviétique profitent du fait que vous êtes en vacances en Crimée. Et le 19 août 1991, à 7h20 du matin, l'agence TASS annonce que vous êtes incapable d'assumer vos fonctions pour raison de santé. Vous êtes remplacé par le vice-président qui s'appelle Yanayev. L'état d'urgence est déclaré. Les chats entrent dans Moscou et Boris Helsin appelle à la désobéissance civile, à la grève générale. À ce moment-là, François Mitterrand, qui était président de la République en France, tout de suite se rallie à Yanayev. Vous en pensez quoi de ce ralliement subi qui a été considéré ici en France comme une faute politique ? Eh bien, je pense que François Mitterrand, le président Mitterrand, mon ami, qui est resté mon ami jusqu'à la fin, je pense qu'à l'époque, simplement, il ne maîtrisait pas l'ensemble des informations. Ce qui se passait en réalité, tout comme les autres leaders politiques, tout comme l'immense majorité de la population russe, il a protesté. il a même envoyé son messager, un représentant de l'ambassade de France à Moscou, qui est venu me voir en Crimée, à Foros. Vous ne lui en avez jamais voulu d'avoir rallié aussi rapidement Yanayev ? Non, 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 jamais. Je pense simplement que le président a eu des informations qui n'étaient pas vraies. Il pensait que c'était un jeu démocratique normal, le président tombe gravement malade, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Mais dès qu'il a compris que ce n'était pas le cas, il a tout de suite reconnu. Et là, donc, c'est un petit peu la Russie contre l'URSS. Les putschistes sont arrêtés. Boris Elcine suspend le Parti communiste du non-soviétique. Le Parlement acquiesce. Vous démissionnez. Et l'URSS n'existe plus. Alors, les observateurs ont dit, Mikhail Gorbatchev, que ce putsch avait été, en fait, organisé par vous pour rétablir l'état d'urgence et la censure sans ternir votre image. Eh bien, vous comprenez, j'espère que c'est complètement absurde. Vous voulez dire que j'ai vraiment combiné tout ça ? C'est un moment où j'ai voulu signer le nouveau traité de l'Union que le dirigeant du KGB, Kruchkov, a dit demain ce sera trop tard. Quand le traité de l'Union aura été signé, ce sera trop tard. Il faut agir dès aujourd'hui, le 19, parce que c'est le vain que je devais signer. Et ces gens-là comprenaient fort bien qu'à partir du moment où le nouveau traité de l'Union sera signé, ce sera fini pour eux. Alors, on a dit ça, on a dit aussi que ce putsch était une tentative des conservateurs, c'est-à-dire des durs du Parti communiste du non-soviétique, pour vous forcer à choisir le camp des durs. Vous étiez hésitant, vous ne saviez plus très bien quoi faire et que ce putsch était une façon de vous obliger à prendre le parti des conservateurs. Vous répondez quoi à ça ? Eh bien, à ceux-là, je vais vous dire que ce sont des bobards. C'est parce que ces gens-là ne pouvaient pas me combattre ouvertement. Ils n'y arrivaient pas. Ils ont tout essayé pourtant. Et c'est là qu'ils ont compris que leur seul espoir était un putsch, un coup d'État. Tout le reste, ce sont des inventions. Alors, ensuite, ça a été la chute de l'URSS, la chute des pays de l'Est. Il n'y a jamais eu en URSS de procès de Nuremberg comme il y a eu à la chute de l'Allemagne nazie pour juger les crimes du stalinisme. Est-ce que vous ne regrettez pas que cela n'ait pas été fait ? De toute manière, je ne pense pas qu'on puisse mettre un point d'égalité entre le stalinisme et le fascisme. Pour moi, ce n'est pas la même chose. l'Union soviétique dirigée par Staline d'ailleurs a combattu le fascisme en coaliçant avec d'autres pays, bien entendu. Vous ne croyez pas que mourir au goulag c'est comme mourir à Auschwitz ? Pour moi, ce sont deux histoires différentes quand même. Cela dit, le stalinisme pour moi est quelque chose d'insupportable. Staline a imposé sa vérité avec le goulag, avec les prisons, avec les tueries de masse. c'est grâce à cela que le pays a été industrialisé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acquis mais est-ce que le jeu en valait la peine ? Car on a payé pour cela avec du sang des millions d'innocents. C'est Khrouchchev qui a commencé à critiquer et de monter ce système et c'est moi qui ai achevé ce travail. Quelle faute reconnaissez-vous ? Il fallait commencer par réformer le parti communiste car le parti communiste de l'URSS est devenu le principal frein de la péristroïque. Nous avons sous-estimé la difficulté des problèmes des différentes ethnies qui composaient l'URSS. Il fallait donc reprendre, refaire le traité de l'Union bien avant. Et enfin, la troisième faute. Il aurait fallu baisser les frais militaires de 10 à 15% tout de suite pour acheter à manger pour la population. C'est au moment où les gens ont commencé à attendre pendant des heures dans les files d'attente pour acheter l'indispensable c'est là que les gens ont dit qu'il y a quelque chose qui cloche avec Gorbatchev. Est-ce que le fait par exemple d'avoir minimisé l'importance de la catastrophe de Tchernobyl n'a pas été une erreur que vous reconnaissez aujourd'hui ? nous n'avions pas nous n'avions pas nous n'avions pas minimisé du tout. Il y a eu une commission d'experts c'était les meilleurs scientifiques qui ont été envoyés sur place et même ces meilleurs experts pendant deux jours de suite n'arrivaient pas à nous dire ce qui s'est passé parce qu'ils n'y comprenaient rien. On n'avait rien à dire au monde mais dès qu'on a appris l'information on l'a annoncé tout de suite. Est-ce que l'aventure en Afghanistan n'a pas été une erreur ? Si, ça a été une erreur oui bien sûr. Je vous rappelle que les leaders de la perestroïque moi le premier on a retiré les troupes soviétiques de l'Afghanistan c'était une décision difficile croyez-moi. Aujourd'hui les Américains s'en sortent mieux que l'URSS en Afghanistan non ? Je pense que c'était quelque chose d'indispensable il fallait le faire il fallait le faire car ce pays s'est transformé en un nid de guêpes c'était vraiment un centre de formation de terroristes les talibans ont refusé de céder aux injonctions du conseil de sécurité ils ont refusé de collaborer avec les Etats-Unis avec d'autres pays pour mettre fin à cette situation la seule solution qui est restée c'était la solution militaire cela dit si cette situation donne des vertiges à quelques-uns il faut leur dire que c'est très dangereux car il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'il y a une situation de crise il suffit d'envoyer des bombardiers ou des missiles et bien c'est une grave erreur quand on lutte contre le terrorisme on ne peut pas adopter les méthodes des terroristes quel sentiment avez-vous quand vous voyez la Russie d'aujourd'hui la criminalité la corruption est-ce que vous vous sentez pas un peu responsable de ça quand vous voyez l'espérance de vie en baisse est-ce que finalement c'est terrible à dire mais est-ce que finalement les gens ne vivaient pas mieux du temps du communisme la plupart de Russes à l'heure actuelle surtout les jeunes surtout ceux qui ont une petite quarantaine ne veulent plus retourner vers le communisme quand on leur pose la question quel est le pays où vous aimeriez vivre ils disent nous aimons vivre dans un pays libre et démocratique et je pense que c'est ça la victoire de la péristroïque ça c'est la première chose deuxièmement vous dites la Russie c'est la corruption etc mais c'est très réducteur la Russie c'est aussi la nouvelle classe d'entrepreneurs c'est l'esprit d'entreprise qui a refait son apparition les gens qui remontent la pente est-ce que vous souffrez aujourd'hui de ne plus être aux affaires est-ce que vous souffrez de ne plus avoir le pouvoir je ne tiens pas posséder le pouvoir comme on possède une femme pour moi une femme a toujours été plus importante que le pouvoir je ne suis pas de ceux qui meurent quand ils sont privés de politique et lui justement il en cherche il en veut il faut réfléchir quand même alors vous avez vous avez changé parce que évidemment les premières fissures dans l'empire soviétique c'était Solidarsnok en Pologne Lech Walesa qui était un ami de Jean-Paul II et vous dites que l'église catholique et romaine penche à gauche et que les encycliques du pape critiquent la rapacité du capitalisme donc c'est assez étonnant de voir ça c'est aujourd'hui Mireille Gorbatchev qui dans son livre rend hommage à la dimension sociale de l'église catholique je pense que l'église catholique tout comme l'église orthodoxe ces églises ont toujours joué un rôle très important ont toujours adopté des positions humanistes écoutez ce que dit le pape à l'heure actuelle quand il parle de l'ordre mondial nouveau il dit que le nouvel ordre mondial est indispensable que celui-ci doit être plus stable plus équitable et plus humain c'est magnifique c'est magnifique c'est extraordinaire bien alors votre livre est écrit avec Daisaku Ikeda c'est quand même le chef de la Soka Gakai vous savez que la Soka Gakai c'est une secte ultra riche et puissante qui a un revenu annuel de 2 milliards de dollars des actifs de 100 milliards de dollars et 11 millions d'adeptes dans le monde est-ce que ça vous gêne pas de co-signer un livre avec quelqu'un dont on connait mal finalement la finalité des activités vous savez je crois que là il y a pas mal de choses qui ont été inventées au sujet d'Ikida et au sujet de ce livre tout particulièrement en France je ne sais pas d'où ça vient et quelles en sont les racines ce livre a été publié dans un bon nombre de pays déjà ce livre a été bien adopté par les lecteurs ça c'est la première chose et jamais on m'a posé ce genre de questions ailleurs maintenant monsieur Ikeda avant moi a discuté avec une centaine de personnalités de tous les continents et personne n'a jamais accusé Ikeda et il ne lui a jamais dit qu'il était responsable d'une secte mais attendez ils ont 12 millions de membres alors en tous les cas on ne peut pas dire Mikhail Gorbachev que vous vous soyez enrichi au pouvoir vous au moins votre fortune en 1998 était estimée à 2,8 millions de francs que vous avez déposé dans une banque qui a fait faillite et vous dites aujourd'hui les nouveaux riches russes dépensent en une nuit ce que je gagne en une année en fait à l'heure actuelle j'ai des dettes vis-à-vis de ma banque la banque qui m'a accordé des prêts au moment où j'ai mis en place ma fondation il faut continuer le travail mais où est passé le million de dollars du prix Nobel et bien en partie ça a été dépensé pour le projet de Raïssa c'était un centre de lutte contre la leucémie d'enfants et puis pour le reste j'ai fait construire des hôpitaux dans la région de Tchernobyl en Ouzbékistan bref ça a été dépensé à des fins médicales un million de dollars et voilà ce que vous avez été obligé de faire pour gagner votre vie magnéto Serge ça a été dépensé ça a été dépensé pour le lutte c'est-à-dire qu'il y'all c'est-à-dire qu'il y'all qu'il y'all c'est-à-dire qu'il y'all c'est-à-dire qu'il y'all Nous avons la liberté. Full de chaos. Perspectives. Politique de l'estabilité. Oui, grâce à lui, nous avons un pizzerain. Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! Za Gorbachev ! À parfois rien n'a fait les gens ensemble comme un bon pizzer de la pizzer. Za Gorbachev ! Alors, pourquoi faire une publicité pour Pizza Hut quand on a été le chef de l'URSS ? Comment voulez-vous que je fasse ? Nous avons le bâtiment de ma fondation qui ne vaut plus rien après la crise financière. Yeltsin nous a retiré ce bâtiment et c'est à cette époque-là que j'étais obligé de faire de la publicité, simplement pour assurer le quotidien. Mais nous avons été sauvés par Jane Fonda et Ted Turner. François, vous vouliez poser une question ? On en dit une seule chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont là dans le public. Je voulais simplement dire que quand les enfants de vos enfants étudieront l'histoire du siècle, il y aura une page sur cet homme-là. Et que ça méritait qu'on le dise et la justice voudrait qu'il y ait aussi un bout de page pour sa femme, Raisa. Alors maintenant, Michael Gorbatchev, vous allez être soumis à une interview un petit peu spéciale. Ça s'appelle Lardiview et on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi, là ? Je pense que le contact a été bon. Oui, vous avez raison. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? À l'enterrement de ma femme. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Je ne l'aurais pas utilisé, cette baguette magique. Si vous voulez aider quelqu'un, vous ne lui donnez une baguette magique, vous ne lui donnez une baguette magique. Comme on dit, si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre comment pêcher. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi dans cette vie ? Eh bien, je n'aurais peut-être pas changé ma vie, car en fait, je suis content de mon soeur. Moi, je viens d'une famille très pauvre, je suis un provincial, je viens d'une province profonde et je suis monté au sommet. C'est quand même quelque chose, mais par contre, si j'avais à refaire la péristroïca, j'aurais fait le même choix, j'aurais toujours choisi la liberté, la démocratie, la glasnost, l'ouverture, mais j'aurais changé quelque peu mes priorités. Ça, c'est sûr, j'aurais tenu compte de mes erreurs. Et je pense que la péristroïca aurait continué à ce moment-là. Alors, imaginons qu'à l'époque, au début du siècle dernier, le tsar Nicolas II n'ait pas été renversé et que la Russie se soit modernisée, mais en restant dans le monde occidental et sous le régime du tsar, peut-être d'une façon plus constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2001, est-ce que vous pensez que la Russie serait plus en avance ou moins en avance ? Est-ce que vous pensez que la révolution soviétique a fait progresser globalement, globalement positive, comme disait Georges Marché, qui était le responsable du Parti communiste français ? Est-ce que vous pensez que l'expérience a été globalement positive ou globalement négative ? Vous savez, il y a une délégation française qui vient en visite officielle en Chine. Ils sont accueillis par Zhou Enlo. Et les Français lui posent la question suivante. « Que pensez-vous de l'influence de la révolution française sur le monde et sur la Chine ? » Eh bien, le Premier ministre chinois de l'époque, Zhou Enlo, a répondu ceci. « Attendez, il est encore trop tôt pour tirer de conclusions définitives. Comment voulez-vous faire le bilan de la révolution d'octobre ? » « Comment aimeriez-vous mourir ? » « Eh bien, quand mon heure viendra, c'est Dieu qui décidera. » « Est-ce que vous croyez en Dieu ? » « Non. » « Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. » « Merci d'avoir été avec nous ce soir. » « Voilà, Michael Gordachet. » « C'est sympa, non ? » « Voilà, et j'accueille maintenant Dave. » « Je demande de vous arrêter. » « Attendez, les enfants. » « Je demande de vous arrêter. » « Attendez, Gordachet, vous vous levez, Dave, quand même. C'est incroyable, ça. » « Oui, je suis peut-être un peu moins chiant, mais moins intéressant en même temps. » « Ça va ? » « Très bien. » « Vous connaissez tout le monde ici ? » « Oui, intimement. » « François Bayrou, Présion de la République. » « On a passé des nuits. » « On a passé des nuits. » « Tito. » « Virgile Closal. » « L'héroïne des rois mages. » « Le nouveau film des Inconnus. » « Santoro qui a gagné un match de tennis en Australie. » « Oui, merci. » « Et Kelly Joyce, mesdames, messieurs. » « Ça va ? » « Ça va. » « Bien, alors Dave, on se voit une fois par an. » « Pas mal déjà. » « C'est déjà bien, oui. » « C'est plus que ma tante. » « C'est à chaque fois que... » « Quoi, 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 quoi ? » « Tu ne vas pas me chercher. » « Ah, pas du tout, non. » « Il n'y avait pas d'allusion. » « C'est-à-dire, à chaque fois que vous sortez une compilation de vos anciens succès. » « Vous savez comment on fait ? » « Avec les petites mains comme ça. » « François ne l'a pas fait. » « Ah, si, si. » « Si, si, si. » « François est très discipliné, il l'a fait. » « Didier. » « Que je ne suis rien sans toi. » « Alina, si tu m'oublies, j'espérais pour la... » « Ce serait trop beau. » « Ce serait trop beau. » « Ne retrouver rien qu'une fois. » « La joie des enfants. » « Danser maintenant. » « Tout l'été, les pieds nus dans le sable. » « Danser maintenant. » « J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan. » « Revoir mon premier amour. » « Puis me donner rendez-vous sous le chêneur. » « Oh, l'eau à mon cœur est malade. » « Toi seul peux me guérir. » « Oh, l'eau à mon cœur est malade. » « Si tu veux me soigner, tu n'as que mot à dire. » « Est-ce par hasard ? » « Si j'ai suivi une étoile » « Qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici » « Où tu te trouves aussi ? » « Hélène, si je t'écris » « Au Kerguelen, c'est parce qu'ici » « Sans le savoir, tu as resté quelqu'un qui t'aime » « Il est chez toi, Lisa. » « C'est le mâtard. » « Et dans tes bras, on vient souvent » « Dans ce quartier, maudit, faut mieux pas s'attarder » « Les malheureux qui traînent ici sont tous un peu larges » « J'aurais jamais cru qu'à mon tour, je serais logé moi aussi » « Boulevard et sans amour » « Dave ! » « Ce qui est fantastique ! » « Ce qui est extraordinaire avec Dave, c'est que ça marche toujours » « Oui, enfin disons qu'on peut passer des succès de Julien Clerc plus actuels que les miennes quand même ! » « Soyons juste ! » « Mais ça marche toujours, ils connaissent tous par cœur et tout » « Il y a plusieurs générations qui chantent les mêmes chansons, j'aimerais bien qu'ils chantent des nouvelles » « Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Les nouveaux morceaux, ils y étaient là-dedans ? » « Boulevard et sans amour, c'est une chanson qui est faite en dernier » « Parole de Patrick Loiseau » « Comme toutes les paroles » « Et vous, vous êtes étrangère ? » « Un peu, d'abord elle a passé beaucoup, elle a été élevée en Italie » « Ah bah voilà, parce qu'elle n'a rien chanté des choses » « Je trouve ça maintenant, bien sûr, maintenant » « C'est pour une fois qu'il ne fait rien » « Dave ! » « Oui ? » « Je sais ce qui va vous arriver maintenant ? » « L'interview jugement dernier » « On ne bouge pas pendant le jingle » « Dave ! » « Dave ! » « Donc tu es mort ? » « Je suis mort » « Tu es devant Dieu » « Dave, as-tu volé de l'argent dans le porte-monnaie de ta maman quand tu étais petit ? » « Ouais » « Eh bien, je l'ai fait à cause de Dostoevsky, un livre qui s'appelle « Très mes châtiments » » « Bah oui » « Parce que je me suis dit, est-ce que je suis capable comme Raskolnikov ou est-ce que je vais craquer moi aussi » « Voilà » « Et j'ai dit à maman, on croyait qu'elle était perdue » « Et j'ai dit c'est là » « Et je l'ai retrouvé l'argent que j'avais volé » « Donc je suis brave quand même » « Ouais » « Dave, as-tu copié sur ton voisin en classe pendant les compositions ? » « Non » « Non, c'était plutôt les voisins qui copiaient sur moi quand même » « En toute modestie » « En toute modestie » « Dave, as-tu enfermé tes camarades dans les cabinets de l'école ? » « Non, mais je me suis fait prendre avec un camarade dans les cabinets de l'école » « Attends, attends » « Parce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que nous étions » « Il y en a un qui est parti au shot, on jouait au bridge à l'école » « Il avait eu un problème de bridge sur le mur » « Et on est allé à deux pour essayer de résoudre le problème » « Va faire croire ça au prof » « C'est impossible » « C'est la stricte vérité pour ça » « Sur la tête de ma mère » « On peut dire à Corti qu'il arrête de fumer derrière » « Ah, je croyais que c'est Thierry, moi » « Dave, as-tu refusé le devoir conjugal en prétextant une migraine ? » « Non, mais je suis parfois fatigué quand même » « Dave, c'est terrible le jugement dernier » « As-tu déjà trompé ton compagnon ? » « Dans la tête, jamais » « Dave, as-tu utilisé ta notoriété pour séduire ? » « Oh putain, heureusement, oui » « Dave, as-tu consommé des substances aphrodisiaques en y prenant du plaisir ? » « Tout à l'heure dans la loge, je mange du gingembre, ça en fait partie » « Si » « Ça marche » « Oui, ça marche » « Ah bon ? » « Dave, as-tu livré ensuite à des actes que la morale réprouve » « Je me râle de quel pays ? » « C'est logique ? » « Dave, regrettes-tu d'avoir accepté que ta mère soit euthanasiée ? » « Je connais l'histoire du mec justement qui meurt et qui descend et à droite il y a une salle, évidemment il y a du feu partout, vraiment comment on s'imaginait l'enfer ? » « Il y a des mecs à longer avec des énormes pétards, il a le droit de choisir, tu vois » « Alors évidemment il choisit la salle avec d'énormes pétards, il s'allonge, il prend un énorme pétard, il dit « quelqu'un a du feu ? » « Et non, ça c'est l'autre salle » « Bien, alors quelques nouvelles de Mickaël Blanc avant de continuer, donc le Mickaël Ton, une semaine après le Téléthon, donc nous avons reçu le soutien d'un certain nombre de gens, Elsa Zilberstein, Jeanne Moreau, Anouk Aimé, qui sont prêtes à se mobiliser, toutes les trois pour Mickaël Blanc. Les enchères continuent après les 360 000 francs déjà récoltés, et donc ce soir la mise aux enchères du homard, voilà, mon homard, est mis aux enchères. Ah ouais, ah ouais, vous ne le verrez plus. T'as fait le moment de faire un dernier homard, non ? « C'est peut-être la dernière fois qu'on joue au homard. » « Béroue les mains comme des passes de homard. » « Attention, oh là là, attention, Serge, tu me diras qui gagne ce jeu du homard, attention. » « Attention, Béroue. » « Qui a gagné Serge ? » « On va faire un replay. » « Petit replay. » « C'est Titov. » « C'est Titov, bravo ! » « C'est Titov, mesdames, messieurs. » « Bien, alors, moi je mets en vente mon homard pour Mickaël Blanc. » « Johnny Hallyday, qu'on salue ici, met en vente donc cette victoire de la musique qu'il a gagnée. » « Il la met en vente. » « Baffi a proposé 30 000 francs. » « Donc, si vous avez plus à proposer que Baffi, eh bien, vous appelez ou vous... » « 28 000 francs, moi. » « Vous pouvez envoyer un mail sur le site France 2. » « Tout le monde en parle, voilà. » « On continue avec Mickaël Blanc, le président d'une grande compagnie aérienne, viendra la semaine prochaine offrir des billets d'avion pour la maman de Mickaël Blanc, Hélène Blanc, qui doit se rendre très souvent à Bali, puisqu'elle tient à être auprès de son fils, voilà. » « Vous vous mettez en vente votre raquette de Melbourne. » « Une raquette qui a servi durant le week-end de la Coupe Davis à Melbourne il y a une quinzaine de jours. » « C'est bien, merci, bravo. » « C'est bien. » « Et DJ Barbolivien a mis en vente une guitare aussi. » « Moi, je vais en vente mon DVD. » « Alors, il y a un petit problème, c'est Vincent Bolloré qui a gagné beaucoup d'argent en fabriquant du papier à rouler. » « Et on attend donc qu'il nous fasse des offres, parce que quand on s'est rempli les fouilles à ce point-là avec du papier à rouler, on peut filer un peu de thunes pour Mickaël Blanc, d'accord, Vincent ? » « J'accueille maintenant Youssef Shaheen. » « Bonsoir. » « Youssef Shaheen, bonsoir. » « Vous êtes Youssef Shaheen, le grand réalisateur égyptien. » « Monument national en Égypte, au même titre que les pyramides. » « Et on va voir un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie et ce que vous pensez aujourd'hui. » « Vous avez été acteur, c'était votre première vocation. » « Vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous êtes metteur en scène et compositeur. » « Puisque vous avez fait la bande-son du film de vous qui sort en ce moment, « Silence en tourne. » « Je vais faire le pitch du film, je vais raconter l'histoire si vous voulez Youssef. » « Toutes les soirs ? » « Non. » « Ils ne vont pas aller voir le film. » « Bien, alors l'histoire, c'est l'histoire de Malak, qui est une riche cantatrice et actrice, entièrement dévouée à son art, surprotégée comme beaucoup de stars par son entourage. » « Elle est seule. Elle est d'autant plus seule que son mari vient de la quitter. Elle veut un homme. » « Cette femme vulnérable est donc la proie idéale pour un dénommé Lamey, un arriviste qui n'en veut qu'à sa fortune. » « Elle tombe dans le panneau. Elle vit une passion obsessionnelle avec ce Lamey. Elle se met en péril. » « Et heureusement, le scénariste et le metteur en scène imaginent un tas de stratagèmes qui révéleront à Malak la convoitise de Lamey. » « Magnéto, Serge ! » « Les gens apprisent, les gens apprisent, ils ont appris qu'ils vous aient le fous de la création. » « El Cerveur « Tentera » « Cerveur « Ikutensiel » « Un-zistit » « M-m-m-n-tent-quit » « Le Fou-tent-quit » « « Tentera » « J- Eva oub-eux » « Il y a coulir du » « La Fou-tent-quit » « Les gens apprisent » Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez fait des films historiques, vous avez fait des films autobiographiques, vous avez fait des comédies, mais quel que soit le film que vous fassiez, il y a toujours dedans la dénonciation. C'est le point commun finalement qu'on peut trouver dans toute votre œuvre. Oui, parce que finalement on ne peut pas ne pas dénoncer quand on vit dans un contexte qui est tellement tordu. Ok, c'est dangereux de le dire, mais il faut. Je crois que c'est un devoir, parce que la nouvelle jeunesse, moi je ne vais pas la traiter comme les Américains traitent leur jeunesse. Qui ne voit qu'un seul point de vue, le pays le plus riche du monde avec les meilleures universités, et bien il a les jeunes les plus ignorants au monde. Oui. Qui ne voit qu'un seul point de vue, celui d'Hollywood. Dans Silence en Tourne, vous dénoncez, cette fois à travers la riviste Lamey, vous dénoncez un nouveau personnage qui a fait son apparition dans la société égyptienne, c'est l'homme d'affaires. Cette dénonciation de l'homme d'affaires, vous l'élargissez à une critique de la mondialisation et au pourrissement par l'argent. Oui, certainement, parce qu'il y a autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est que l'homme d'affaires ? Oui. Moi j'ai dit le type qui fait des chaussures, c'est des chaussures. Le metteur en scène fait des films. Celui qui fait des serrures, le serrurier, il fait des serrures. L'homme d'affaires fait quoi ? Des affaires. Qu'est-ce que c'est que les affaires ? Attention. Les affaires, c'est les affaires. Alors, c'est votre 37e film, Youssef Shaheen, vous avez 75 ans, vous êtes né en 1926 à... Alors, c'est vrai... Il est fort, ce dev. Et vivant, en plus. Et vivant. Non, mais c'est vrai que quand on se remémore Alexandrie, à l'époque où vous êtes né, pendant toute votre jeunesse, c'était une espèce de paradis Alexandrie c'était la capitale du cosmopolitisme une ville de culture et de tolérance il y avait 17 nationalités on parlait 5 langues il y avait des maltais, il y avait des grecs il y avait des italiens, il y avait des arméniens et surtout une cohabitation parfaite entre les juifs et les arabes ah oui parce que on ne s'est jamais posé cette question, tu crois, on s'en fout comment elle prie si elle est jolie, elle est jolie voilà c'est vrai que vous avez été élevé c'est très important parce que vous avez connu cette espèce de jardin d'Éden avant la pomme alors vous, vous étiez catholique vous êtes catholique d'ailleurs, votre père d'origine libanaise, levantin comme on disait à l'époque, avocat établi à Alexandrie votre mère est d'origine grecque et syrienne, demi-grecque vous êtes élevé dans l'école catholique et puis vous allez au prestigieux Victoria College où elle est toute la gentry d'Alexandrie et rapidement, vous êtes influencé par l'opérette française il faut savoir que Youssef Chahine a été influencé par Henri Gara avoir un bon copain par Milton, j'ai la rate qui se dilate et puis par le cinéma américain à 14 ans, Youssef Chahine donc dans sa bonne ville d'Alexandrie rêve de danser comme Gene Kelly et d'ailleurs, après un an d'université à Alexandrie vous partez à Los Angeles pour apprendre, pour voir comment ça se passe pour apprendre le métier d'acteur, pour voir comment on réalise des films et quand vous revenez au Caire, vous rentrez rapidement dans le milieu du cinéma Kerot qui à l'époque est très florissant et vous commencez à faire des films voilà, alors je dis ça parce que voilà c'est les deux Éden disparus de Youssef Chahine c'est-à-dire d'une part Alexandrie cette ville où tout le monde s'entendait bien où toutes les... une espèce de babel réussie où toutes les communautés s'entendaient bien et puis les américains l'Amérique, pays du rêve non, 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 non tant que ça vit dans... enfin dans mon cœur à moi en tout cas et tant que je fais des films je continue à envoyer Alexandrie aux autres Oui, en tous les cas Alexandrie ben ça commence à aller mal quand Nasser, le De Gaulle arabe signe un petit peu la fin de ce monde en nationalisant le canal de Suez ce qui était une très bonne chose mais c'est vrai qu'à ce moment-là beaucoup de gens s'en vont d'Alexandrie beaucoup d'étrangers quittent Alexandrie à ce moment-là Oui, tous les copains qu'on attendait à ce qu'ils deviennent des gens très très importants des politiciens et tout ça c'est pour ça que mon père a beaucoup souffert pour m'envoyer dans cette grande école où il y aura tous les chefs de l'avenir et bien ils ont tous quitté il n'y avait plus rien il n'y avait que moi Ça c'est la fin d'Alexandrie et puis concernant les Américains c'est vrai que vous avez de plus en plus souffert du mépris qu'ils ont pour les autres cultures que la leur et ça, ça brise un petit peu le mythe aussi par exemple vous avez fait un film formidable qui s'appelle Le Destin dans lequel vous montrez très précisément comment les intégristes pratiquent de véritables lavages de cerveau sur les jeunes qu'ils recrutent ça vous est arrivé d'ailleurs avec un acteur à vous qui en trois semaines est devenu une espèce de zombie qui commençait à vous juger qui commençait à vous regarder différemment et bien ce film Le Destin qui aurait pu ouvrir les yeux de beaucoup de monde aux Etats-Unis personne ne l'a vu Malheureusement non maintenant j'essaye parce que s'ils l'auraient vu ils prédisaient un tout petit peu ce qui est arrivé comment on fait un lavage de cerveau contre lequel ils sont en train de se battre maintenant ils auraient pu voir les mécanismes de ça Youssef ce mépris cette arrogance des Américains est reprise en Europe par Berlusconi quand il parle de civilisation occidentale supérieure et vous dites quand j'entends ça je me sens devenir terroriste et pourtant au départ vous n'êtes vraiment pas un terroriste Non, premièrement j'ai dit quelque chose j'ai dit que c'était un singe parce que pour qu'il parle comme ça c'est absolument illogique Oui Mais d'une façon générale vous ne trouvez pas que Bush maintenant qu'il a gagné la guerre en Afghanistan vous ne trouvez pas qu'il devient arrogant comme il l'était avant le 11 septembre Ah oui c'est sans le moindre doute parce que je connais assez bien mon Américain mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave il a dit je ne veux pas prendre des prisonniers et je ne veux pas qu'ils rentrent chez eux Alors qu'est-ce que tu veux faire tu veux les tuer c'est contre toutes les conventions et il veut faire des tribunaux militaires Quand il y a eu l'attentat du World Trade Center le 11 septembre dernier est-ce que vous avez pensé à un moment ils l'ont bien mérité finalement ? Non on ne peut pas devenir un humain à ce point Non j'ai dit attention j'ai prévenu que ça allait arriver et ça c'est très important pour les mettre en scène à savoir certains signaux sont là qui est en train de faire quoi quel est son discours et tout ça vous pouvez prévoir un tout petit peu qu'est-ce qui va arriver moi j'étais certain que quelque chose allait arriver c'est impossible cette colère retenue d'une façon incroyable et cette injustice Mais moi j'ai lu une phrase de vous Théry vous dites que les Américains défendent Israël parce que le Congrès américain est dominé par les sionistes est-ce que c'est pas terrible Youssef Chahine de voir un homme comme vous qui est un grand artiste qui avait été élevé à Alexandrie qui est une ville comme on l'a dit très cosmopolite et très tolérante est-ce que c'est pas très grave et très triste de voir quelqu'un comme vous aujourd'hui se radicaliser à ce point là Non ce n'est pas se radicaliser il y a certaines vérités à 80% les sénateurs et tout ça sont soutenus par par des sionistes Alors là ce n'est pas se radicaliser mais c'est avoir les yeux ouverts Vous vous-même vous êtes emmerdé d'être des Américains Bien sûr Eh bien vous ne le dites pas probablement assez On l'a dit ici Eh bien quand votre président va mourir de joie pour voir monsieur On l'a dit On l'a dit ici que les Français étaient devenus les caniches des Américains Non pas à ce point Moi je ne permettrai pas Ah d'accord Qu'est-ce qui se passe ? Je ne me sens pas bien Ben longe-toi Mets-toi à l'aise Non vraiment Excuse-moi une seconde Oui je vous en prie Que vous êtes malade ? Qu'est-ce que vous lui avez fait fumer Youssef ? Ah Youssef Chahine une dernière question En Égypte récemment de nombreux homosexuels ont été condamnés Est-ce que c'est ce n'est pas habituel en Égypte ça ? C'est nouveau ? Non pas du tout Je crois que c'est très nouveau Je ne sais pas pourquoi ça doit être pour cacher un autre scandale Oui Alors on fait un scandale pour cacher un autre scandale que eux ont fait un scandale politique ou quelque chose parce que c'est totalement scandaleux Et d'ailleurs ce n'est pas vrai Il peut avoir été 60 Mais moi je crois qu'il en a beaucoup beaucoup plus Alors Youssef Chahine vous avez eu des hauts vous avez eu des bas On va faire une interview up and down On ne bouge pas pendant le jingle Youssef Chahine Que préférez-vous en vous ? Elle a de très beaux yeux Et que détestez-vous en vous ? Ah il y a beaucoup de choses Par exemple ? Non il me faut au moins rallonger l'émission de trois quarts d'heure Ah non c'est pas possible Déjà qu'on nous reproche qu'elle est trop longue Oui oui D'accord Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? La vérité certainement Qu'est-ce que vous haïssez dans le cinéma ? Les conneries Surtout quand on veut faire un lavage de cerveau à partir du cinéma Oui Nous sommes les plus forts nous sommes les plus beaux la violence Il ne fallait pas que ce qui est arrivé arrive Oui Vous pensez que le 11 septembre c'est un film américain ? Non ça va être un film égyptien c'est mon prochain Quel est votre film préféré en dehors des vôtres ? Très peu Non il y a beaucoup Il y a E.T. Il y a dernièrement il y a un metteur en scène juif australien qui est absolument formidable celui qui a fait Moulin Rouge Baz Lurman Bravo Voilà Quel est le film que vous détestez par-dessus tout ? Je n'ai pas un film spécial Je n'ai pas un film spécial que je déteste Il y a beaucoup de films que je déteste Par exemple ? Je ne me rappelle pas comme ça Je suis venu en été ici à Paris Malheureusement j'ai été six fois au cinéma et six fois j'ai dû sortir je m'enmerdais Ah oui ? Oui Honnêtement ce n'est pas le luxe ici Quel a été Youssef Chahine le plus grand moment de votre vie ? Peut-être Cannes ? Oui Ah oui L'avantage pour Youssef Chahine d'avoir des prix à Cannes c'est quand il rentre en Égypte plus personne ne peut l'emmerder après parce que sinon il y a des papiers dans le monde et donc ça fait mauvais genre Quel a été le pire moment de votre vie ? Le pire moment quand il y a eu les crétins qui se prenaient pour les directeurs du CNC égyptien des choses là et qui voulaient me dicter quoi faire et j'ai dû quitter le pays Oui Je suis retourné un an plus tard parce que j'aime Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? La musique et l'amour l'amour c'est bon Ce qui vous plaît le moins dans la vie ? Le bavardage Votre plus belle histoire d'amour ? La mienne Vous voulez savoir avec qui ? Avec la rouge ? Ginger J'avais 17 ans Oui Il y avait deux Il y avait Théa qui était nymphomaniac Elle était nymphomane Thalia ? Thalia ? Elle va arriver là Thalia ? Non, non, non Attends, non Attends Elle ne peut pas arriver on l'a enterrée il y a 15 ans Donc il y en avait une qui était nymphomane déjà Oui Oui C'est celle qui m'a dépuchelé Ok ? Ok Il y avait la Ginger Oui Qui était belle comme pas d'eux C'est pas vrai C'était une zigfit girl Oui Moi je disais Mais jamais elle va me regarder Je ne m'imaginais pas qu'elle finirait là où elle a fini Donc ça C'est un chaud lapin Youssef Ça c'était la plus belle histoire d'amour Maintenant la plus moche La pire histoire d'amour Non j'ai pas eu d'histoire d'amour au contraire Le problème c'est que je continue à aimer tout ce que j'ai aimé Alors maintenant ça commence à s'entasser un tout petit peu Youssef Qu'avez-vous de plus sexy en vous ? Je dois faire une démonstration ? Oui Oui Je crois que c'est ça je te vois Allez Attention On va jouer à la courte paille Qu'avez-vous de moins sexy ? Mes oreilles Oui Véro aussi Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Quand j'étais petit j'avais des oreilles Qu'est-ce qu'il vous dit que ça n'est pas sexy ? Ben si Quand t'étais petit quoi ? Quand j'étais petit je me mettais du scotch sur les oreilles pour essayer de les recoller pendant que je dormais la nuit Ça a marché Pas trop Ah Youssef ce que vous préférez dans le sexe ? La précision Ce qui vous dégoûte dans le sexe ? Très peu Youssef Chahine Silence en tourne Voilà Ce qui est extraordinaire avec Youssef Chahine c'est que le film est comme ça c'est-à-dire c'est à la fois un film très sage et à la fois un film extrêmement juvénile extrêmement déconnant avec des trucages à la texavrie enfin bon c'est fantastique Vous partez pas vous restez là ? Ben je n'étais pas Mais restez bien sûr Ok je vais Enfin Joe Ok Alors on fait quelques emails là Alors voilà Donc quelques mails Création à Levallois d'une association pour la libération d'Hélène Ségarat Que son producteur Orlando refuse de laisser venir dans tout le monde en parle Donc Hélène t'en fais pas On est avec toi Il y a des associations qui se créent dans toute la France et on ne sortira de là Hélène T'en fais pas Viens alors Tito Vous allez faire moi le mariole Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une dénommée Chantal qui m'a envoyé un mail et qui me dit je suis allé voir Les Jolies Choses le film de Gilles Paquet-Brenner dans lequel vous jouez avec Marion Cotillard et vous étiez vraiment son idole cette Chantal elle est vraiment sa star favorite et elle a dit j'ai découvert que mon idole était un peu grassouillée C'est pas vrai C'est pas vrai du tout C'est pas vrai Olivier Levoir de Nevers qui dit Ma grand-mère est monarchiste elle a accepté grâce à toi que je lui prépare un joint elle a 80 ans c'était sa première fois Et là là on arrive au pire Fanny Maniglier de Cahors qui dit j'ai rêvé Thierry que vous m'interviewiez pendant que je faisais pipi Je suis désolé mais c'est des trucs que je reçois C'était assez gênant et je vous prierai de ne plus recommencer J'accueille maintenant Tina Arena Tina, bonsoir Bonsoir Thierry Ça va ? On va parler français ou anglais ? Ouais, je fais mon meilleur Pour parler français ? Oui Ouais, un peu français un peu anglais Ah bah sinon on a Elle a l'air sur Blu Bélinda Bélinda, vous m'entendez ? Bien sûr Thierry, bonsoir Oh ma Bélinda d'amour Comment ça va ? Ben très bien Thierry si vous êtes sage Je dois pas dire comment ça va sexuellement Bélinda ? Par exemple, par exemple Il faut pas le dire ça Il faut pas le dire D'accord, je le dis pas Ok Ça va quand même ? Très bien, je suis avec vous là Y'a pas de problème D'accord, on se voit après l'émission ? Bien évidemment Bon alors Tina Arena Vous êtes une star internationale Ah oui ? Et on vous connait pour ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, Tina Arena Le dernier morceau Le dernier morceau Soulmate No. 9 était le premier single extrait de votre nouvel album Il s'appelle Just Me Vous savez comment on fait Tina ? Vous savez faire les petites mains ? Quoi ? Montrez-lui, Santoro Oh oui, c'est votre temps Ok Voilà Et le deuxième single extrait de cet album qui s'appelle Just Me après Soulmate No. 9 s'appelle Tu es toujours là Toi, tu es toujours là Toi, tu es tout pour moi Toi C'est toi ma force C'est toi ma flamme Toi qui prends soin de mon âme C'est toi ma chance M'enlévidence Reste toujours près de moi Tina, Anna Tu es toujours là est l'un des trois titres en français du nouvel album et c'est une chanson qui a été écrite par Jacques Vénérusso et les deux autres alors vraiment, vous allez fort il y a une de David Hallyday qui s'appelle Cœur de pierre et une de Pascal Obispo qui s'appelle Si je ne t'aimais pas voilà En fait, vous pourriez être française Peut-être Bah oui, parce que votre famille est d'origine sicilienne Oui Émigrée en Australie Vous êtes née à Melbourne en 1967 Oui Mais le frère de votre père, votre oncle est venu s'installer à Tourcoing et quand vous étiez enfant vous alliez souvent en France vous veniez souvent ici vous avez même failli venir vous installer en France Vous pensez que vous auriez pu faire carrière ici si vous étiez installée ici toute petite ? Certainement pas Probablement pas Je pense que mon destin en fait était ce qu'il était censé être parce que en fait j'ai grandi en Australie et peut-être ça n'aurait pas été la même chose ici Bah je suis content maintenant Bah oui, on vous aime bien ici Tina, votre vrai prénom c'est Filipina Oui Et quand vous étiez petite on vous appelait Pina Ce qui était un peu suggestif Non, faut pas le dire, c'est très sexuel Donc voilà, donc Pina quand on est petit tout ça, ça la fout mal Donc on a transformé ça en Tina Voilà Et puis alors les enfants se moquaient évidemment de vous à cause de Pina Et puis aussi de votre accent italien parce que jusqu'à l'âge de 5 ans à Melbourne Vous parlez italien avec vos parents à la maison Oui, j'ai parlé italien avec mon père parce qu'il a peur de parler en anglais Ma mère parle anglais très bien Très bien Oui Et là vous avez fait vos débuts dans la chanson à l'âge de 6 ans dans un mariage et vous impressionnez tout le monde en chantant You're my world Alors tout le monde crie Oui Vous pensez qu'ils n'aiment pas Et en fait ils criaient de bonheur Tu traduis Bélinda tout ce que je dis là ? Mais bien sûr, pas de problème Elle suit, elle suit Elle suit Tina A la suite de ça Vous faites le graine de star australien Et les producteurs sont tellement séduits par vous qu'ils vous demandent d'être membre permanent de l'émission Et vous restez dans cette émission C'est incroyable C'est le graine de star Jusqu'à l'âge de 15-16 ans Oui, c'est vrai J'ai terminé une semaine avant mon 16e anniversaire Oui Très bien C'est difficile de parler Excuse-moi C'est bien Non, non, c'est bien 15 ans 15 ans ? Voilà 16 ans 16 ans Oui, oui, 16 ans Ok En fait, vous avez grandi Vous avez grandi en public ? C'était bien et c'est bien Oui, j'ai grandi très rapidement Oui Mais devant tout le monde Parce que c'est une émission C'est une émission qui avait C'est une émission qui avait 4 millions de téléspectateurs tous les samedis soirs Et donc l'Australie entière vous a vu croître Oui Là où ça commence à aller très mal Tina C'est quand cette émission On vous l'a quittée Et là c'est la galère Parce qu'évidemment Quand on a été star très jeune On se retrouve Voilà, quand ça s'arrête On se retrouve On ne sait plus quoi faire Vous êtes obligée d'aller travailler Dans une compagnie d'assurance Oui, j'y ai travaillé dans cette compagnie d'assurance Parce que j'étais très fatiguée Et que les gens me disent Je ne sais pas du tout Ce que ça ferait d'être En train de travailler de 9h à 5h Et je leur ai dit Il faut que je le fasse Et vous l'avez fait Et ça a duré à peu près 3 mois Et ma mère m'a dit 3 mois ? C'est long je pense Elle pensait que j'allais durer 3 jours Donc 3 mois c'était long Et voilà Et puis après Vous faites des jingles Vous travaillez la radio Ça va un peu mieux Vous commencez à remonter Le succès revient Pour la sortie du deuxième album Il s'appelle Don't Ask Avec le tube qu'on a entendu tout à l'heure C'était la première chanson Qui s'appelle Chains Et puis il y a 4 autres tubes Qui seront extraits De ce deuxième album Et puis il y a un troisième album Ça s'appelle In Deep Et là Vous rajoutez une chanson Oh comment ça va ? Ça va mieux merci Ça va mieux Oui Mais t'en vas pas Joe C'est une dame 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 Excusez-moi Je fais pas extraire Quoi de la mauvaise herbe ? Non ? Un truc Ça arrive Ça peut se méfier Il n'a ce qu'un C'est de rien bloquer ça C'est les OGM ça Bon alors voilà Donc vous faites Aller plus haut En français Écrit par le frère De Jean-Jacques Goldman Et c'est un tube énorme On l'a entendu tout à l'heure Voilà Voilà Et puis en plus Vous faites Notre Dame de Paris Après la version anglaise Et alors Aujourd'hui Vous êtes un petit peu Comme l'héroïne du film De Youssef Shaheen Malak Sur le plan amoureux Bon c'est compliqué pour vous C'est compliqué Il faut bien le dire On va s'y intéresser un petit peu Parce que ça mérite Je sais qu'il veut tout savoir Sur ma vie amoureuse Vas-y Vas-y Il y a eu votre manager Ralph Carr Et c'est vrai Bon c'est compliqué C'est compliqué Parce que quand on est Avec son manager Est-ce qu'on est avec lui Pour la promotion Est-ce qu'on a envie De faire toutes ces photos En fait c'est vraiment Une espèce de douleur Dans le derrière Si je puis dire Je traduis littéral François Excuse-moi Mais tu me colles un peu On continue la vie amoureuse De Pina De notre amie Pina Alors Donc d'abord 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 Ralph Carr Donc compliqué Donc d'être avec son manager Et quand vous vous séparez Parce que finalement L'affaire a duré Une douzaine de mois Pas plus Mais quand vous vous séparez C'est très dur Parce qu'à la fois Vous quittez votre amant Et votre Votre compagnon professionnel D'une certaine façon The best thing I ever did La meilleure chose Que j'ai jamais faite La meilleure Vraiment Ah d'accord Vous êtes content Oui Génial Vraiment Et alors après Bon c'est bizarre Vous êtes avec Jérémy Jérémy je sais pas A l'époque Jérémy avait 24 ans Ah non c'est pas grave Et Pina en avait Il avait 8 ans de moins qu'elle Il avait 32 ans Pina et Jérémy 24 ans Yeah I like the younger men J'aime bien les hommes jeunes Justement on y arrive Hélène Ségara Qui a chanté Notre-Dame de Paris Était avec Damien Sarg Et vous qui avez chanté Notre-Dame de Paris Vous avez été avec des gens Comme Jérémy ou Vincent Qui étaient beaucoup plus jeunes Que vous Est-ce qu'il y a une malédiction Une bénédiction De Notre-Dame de Paris Qui vous forcent Oui Absolute bénédiction C'est bizarre Vous préférez les jeunes Oui c'est bizarre Oui C'est la façon dont ça se passe J'ai été mariée A un homme plus âgé Et qui était en fait Beaucoup plus immature Que les autres Et maintenant Les vieux c'est fini Oh I don't know Ah j'en sais rien Ça dépend comment vous définissez Le vieil âge Le grand âge 52 Non c'est pas grave 52 Ça va 52 Ça va Génial Le pire est à venir Tina Arena Nous allons faire une interview psy On ne bouge pas Pendant le jingle Pourquoi moi ? Est-ce que les traductrices Sont sur le coup ? Bah sur le coup Bien sûr qu'on est sur le coup Ah Belinda Pas d'allusion Comme ça Parce qu'après ça me chauffe Et tu sais comment ça se termine Eh oui malheureusement Tina Oui Est-ce que vous êtes mytho ? Non J'ai menti dans ma vie Mais je ne suis pas une menteuse Est-ce que vous êtes mégalo ? Non Est-ce que vous êtes parano ? Après trop de joints Après trop de joints Oui peut-être On devient un peu parano Vous savez que François Bayrou qui va être président de la République française en 2002 Et contre le pétard Et contre le pétard Je vais vous dire une chose Thierry J'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le cabanisme Ok Hervé Est-ce que vous êtes schizo ? Non Est-ce que vous êtes cyclo ? Oui il y a certains moments où je peux l'être Est-ce que vous êtes nympho ? Je ne suis pas un infomaniac mais j'aime bien faire l'amour Oui ça c'est sûr Oui oui tout à fait C'est une chanson de Dev Une chanson de qui ? Une de mes fiancées Oui oui Non c'est vrai Ah ok Tu as une aventure avec Jean Manson ? Juste pour la presse Ah d'accord Tu me rassures Est-ce que vous êtes maso ? Non Yes Non oui 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 Non yes Yes I am Oui je le suis un peu Oui Ah Elle a pas dit un peu C'est pour pas dire beaucoup In a very mild Mais d'une manière un peu très modérée Soft masochiste Les serviettes mouillées Qu'elle traduise qu'elle réponde pas pour elle Merci merci chef Est-ce que vous êtes sado ? Non Pas à tout Non 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 Waste of emotion Bon c'est une perte de l'émotion qu'on peut avoir Moi je voulais savoir un truc Je voulais en profiter Est-ce qu'on peut être les deux en fait Parce que c'est très psychologique Oui Bah tu peux avoir envie de faire mal et aimer avoir mal Dave Je sais pas c'est connaître moi C'est un pain in the ass Vous êtes sadozo ou mazo ? Moi je sais tout ce que tu as dit à elle Tina Arena Est-ce que vous êtes trio ? Est-ce que vous êtes porno ? Pas particulièrement Pas particulièrement Je trouve qu'en fait ça porte beaucoup de goût tout ça Mais peut-être que j'ai pas regardé en profondeur le porno chic par exemple En général quand on regarde Vous avez des suggestions Thierry peut-être ? Oui J'ai des cassettes à la maison Tina Ok génial Dernière question Tina Arena Est-ce que vous êtes lesbo ? Est-ce que vous avez déjà essayé les travlots ? Vous m'avez appelé ? Non 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 Ils d'ordre Tina Arena mesdames et messieurs Just me Bien Maintenant on va passer au blind test mesdames et messieurs Un blind test spécial chanteuse à forte poitrine Et pour ça j'appelle un arbitre au-dessus de tout soupçon Accompagné par ces deux juges de touche Voici Monsieur Philippe Portier Femme des années 40 Mes femmes jusqu'au point sain Ayant réussi la regard De l'entendre et des huiles du chien Femme des années 40 Un point Colombie de quelqu'un Sa champion des Sainaga Qui a de gros souris pour l'arm Comme être un PDG pas noir Sexy comme autrefois les stars Être un général d'enfanterie Rouler des plantains ou construits Enceinte jusqu'au fond des yeux Qu'on a envie d'appeler nos yeux Être un flic ou mon pied de service Et donner le sein à mon fils Bien Alors attention Didier s'il vous plaît On va jouer donc les Toons Contre les Nénés On en profite c'est un peu tard Quand on appuie ça fait du bruit D'accord Elle a la même sonnette chez elle Et les Toons de ce côté là Et les Toons Mande comment ils sont beaux les Toons C'est des Toons C'est des Toons Bien Tout le monde est prêt Attention Première chanson Didier L'équipe de François Bayrou Bayrou pardon Marque un point Bravo François Bayrou Votre équipe marque un point Là j'ai été très bon ce soir C'est comme quand on est président de la république Les ministres peuvent marquer des points aussi Didier S'il vous plaît Il y a eu soufflage Il y a donnage Je vous le dis Je vous demande de vous arrêter S'il y a soufflage et les garçons il y a travelage Ouais Ouais au moins il est gaulé On continue Chut Oh là Non Elle a le droit Euh Bébé Je peux le dire maintenant Bébé Titoche Virginie Piozade Bravo Virginie L'équipe de François Bayrou marque un point Et de ce côté on met une souffleuse Ils écoutent même pas Ils écoutent même pas C'est spécial gros néné Faut bien que je participe non ? Oui tu participes c'est clair C'est spécial gros néné mais c'est pas la peine de souffler tout tout le temps Voilà Ça va Ça va Attention Didier Ah oui Catherine elle a pas dit l'interprète est ce qu'on veut Alors ça fait trois pour l'équipe de François Bayrou On est bien d'accord Et un pour l'équipe de Youssef Chahine Attention on continue avec les gros nichons Didier Madonna 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 Je suis désolée Elle appuie sur le buzzard elle croit que c'est un buzzard Elle va marcher Par contre je suis désolé Je suis désolé Thierry mais sincèrement je suis un homme au-dessus de tout soupçon Donc là-bas il y a eu Madonna Les jeunes ont soufflé Madonna S'il y a un replay c'est vrai C'est bien oui c'est bien pour nous Ok C'est vrai C'est vrai Donc Bon tout ça sert à voir rien parce qu'après on va en reparler Beny on est où ? On est à 4 pour les Toons Et 1 pour les Ménées Didier Chut On ne souffle pas Ça va ta force Oh là 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 Bienvenue là Ça va ta force C'est vrai 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 Comment tu fais ? Ben j'aime la musique C'est vrai C'est vrai On a compris Dior pour les Ménées Quoi ? C'est-c'est-les gros cul aussi ? Oui on fait tout On fait tout On fait tout 100€, magnifique, comme avait le bon ! Et là, on a égalisé, j'ai bien... Ça fait 3 pour les Béné, pour l'équipe de Youssef Chahine, et 5 pour l'équipe de François Bayrou, voilà ! Catherine, s'il n'est pas président de la République, il aura moins gagné le Béné ! Mais attention, Didier ! Ah oui, ça ! Deux mains ! Ça m'indique ! Ça m'indique ce que je fais ! Ah oui ! Non, non, je ne peux pas l'accepter ! Thierry ! J'ai donné, j'ai donné ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non ! Tina, Reina ! On a dit grosse poitrine ! Loana ! Non ! Non ! Non, non, non ! Déshabillage, déshabillage ! Déshabillage, déshabillage ! Allez, point d'abord ! Elle veut marquer le point d'abord ! D'accord, t'as le point ! Déshabillage, attention ! Déshabillage, attention ! Maman ? Maman, excuse-moi ! Déshabillage, attention ! Oui ! Oui ouais ! Je te fais d'accord, ouais ! C'est simple ! Et maintenant, tu vas te d'accord ? T'es un peu plus de la femme tu fais ça ! T'es une belle idée ! T'es un peu plus de la forme ! Et maintenant, battu tant fort ! Tu restes comme ça maintenant ! T'es un scandale, je sors du plateau ! Attention maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que effectivement l'équipe de François Bayreau est à 6, l'équipe de Youssef Chahine est à 4, mais maintenant il y a le Superbanco et c'est vrai, je sais c'est vrai, c'est injuste, mais la vie est injuste, celui qui remportera le Superbanco peut rapporter le blind test d'Ivier. Mon nom est Lolita. Non, ça n'a pas le droit. Si tu triches, c'est la culotte. Superbanco, tu n'as pas le droit. Superbanco. Pas de soufflage, attention. Il ne peut pas être moyen. Quand je surveille. Nicole Smith, t'en es là. 100 euros. Moi j'ai dit Nicole Smith mais vous ne m'avez pas confirmé. Oui. C'est une arena à trouver. Non, 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 vous n'avez pas gagné parce qu'au-delà du Superbanco, il y a le Superbanco ! Et oui, et oui, et oui, et attention, le Superbanco. Et ceux qui vont rapporter le Superbanco auront gagné le Blind Test Didier. Comme dans la vie, il y a des épreuves. Ah non, je ne sais pas. T'es bien comme ça. Dans les peurs, tante. Oui, Dave, 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 Dave Et voilà, c'est génial. Ah oui ! Ah oui ! Il tire depuis le micro ! Ok, bravo ! Et voilà ! Et voilà, c'est fini, malheureusement. Ça veut devenir président de la République, c'est ça ? Oui, toi aussi, oui. Tout le monde en parle. L'émission Pas comme les autres. Avec Laurent Bafit, sexe, magouille, culture générale, au théâtre du gymnase. Passe-moi les trucs, toi ! Fabrice Santoro, vainqueur en double avec Cédric Choline de la Coupe d'Élise, mesdames et messieurs. Virginie de Closade, les Rois mages de Didier Bourdon et Bernard Campan. Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, François Bayrou, relève chez Grasset. Titeuf ! Titeuf ! Les 29, 30 et 31 décembre à l'Olympia. Et la VHS et le DVD du spectacle. Merci beaucoup, merci François. Kelly Joyce ! Allez ! Kelly Joyce, voilà. L'album s'appelle Kelly Joyce et le single s'appelle Cherchez la Femme, voilà. Michael Gorbatchel. Oh là là là, quel plateau ! Dialogue pour la paix. Aux éditions du Rocher, entretien avec Daïsaku, Ikeda, Dave, Il est là ! Du côté de chez Dave. Voilà, Dave du côté de chez Dave, etc. En relation originale. Youssef Shaheen, merci. Silence en tour de Youssef Shaheen, avec Latifa, Ahmed Daigir et Ahmed Waqif, merci beaucoup. Tina Arena. Oh là là ! L'album s'appelle Just Me, merci. Philippe Corti. C'est moi ! Ouais ! Vive à la Ferrière, Corti. Voilà. Et je rappelle le livre de Jean-François Dizot C'est lourd hein ! Que j'ai offert tout à l'heure à Laurent Daffy. Ça s'appelle Underground, une histoire. Et c'est chez De Noël, voilà. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. Et merci à tous ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?